Alhamdoulilah. Voilà. Donc en fait, la thématique, c'est renouveler son regard sur la Syrah traditionnelle. La plupart du temps, qu'on soit musulman ou non musulman, quand on veut mieux connaître le prophète Mohamed, le réflexe, c'est d'aller lire des ouvrages qu'on appelle des ouvrages de Syrah. Parce qu'on se dit, les ouvrages de Syrah vont nous donner d'abord la biographie du prophète, ils vont nous permettre de connaître sa vie, on pense aussi qu'ils vont nous permettre de connaître sa personnalité, comment il était, comment il a vécu, ce qu'il a enseigné. Et en fait, on attend beaucoup, finalement, des ouvrages de Syrah. Mais pour lire un ouvrage traditionnel, c'est vrai pour les ouvrages de Syrah, mais c'est vrai pour tous les ouvrages traditionnels en islam, il faut d'abord comprendre pourquoi ils ont été écrits et comment ils ont été écrits. Parce que ce que nous appelons un livre, Kitab, ce n'est pas la même chose que ce que les anciens appelaient un livre. Pour nous, un livre, c'est un objet qui peut être dans les mains d'un individu, qui va le lire tout seul et qui va essayer de le comprendre. C'est un objet qui aide à l'enrichissement personnel, n'est-ce pas, de la personne. Pour les anciens, non. Un livre, ce n'est pas un objet qu'on lit tout seul. Dans les premiers siècles de l'islam, un livre, c'est simplement un aide-mémoire. C'est fait pour le professeur. Le professeur, l'enseignant, a l'ouvrage et il le commente à l'oral. Donc, dans les premiers siècles de l'islam, les ouvrages ne sont faits pas pour être lus tout seul dans son coin. Jamais. Ils sont faits pour être commentés par quelqu'un de compétent qui va le transmettre à des élèves, à des disciples. Et ça change tout, n'est-ce pas ? Ça change tout parce que, comme la plupart des ouvrages classiques et traditionnels ont été écrits pour être lus avec quelqu'un qui vous l'explique, quand vous, aujourd'hui, vous le lisez, que ce soit en arabe ou en traduction française, et que vous êtes tout seul devant l'ouvrage, vous n'êtes pas dans la même situation. Et ça n'est pas dans cet objectif premier que l'ouvrage a été écrit. Alors, ce n'est pas simplement pour une question de pédagogie. Il y a bien sûr la pédagogie, qu'un ouvrage, ça s'étudie avec quelqu'un. On le reçoit de quelqu'un. Et il y avait des hijazades qui peuvent encore exister, c'est-à-dire des sortes de licences, des sortes de diplômes, où le professeur atteste, cette personne a bien étudié avec moi tel livre. Et elle est capable de l'expliquer à d'autres aujourd'hui, d'accompagner des gens pour lire ce livre. Donc, il n'y a pas simplement une question de pédagogie, c'est-à-dire ne pas laisser les gens tout seuls devant un ouvrage et le lire tout seul à la maison. Il y a aussi la nécessité pratique, tout simplement. C'est que pour nous, un ouvrage qui existe en dizaines ou en centaines de milliers d'exemplaires, c'est normal et c'est courant, mais à l'époque, ça n'existe pas. Les ouvrages, ils sont copiés à la main. Ils sont copiés à la main, c'est très long de copier un ouvrage. Ils sont copiés sur du parchemin, sur des matériaux qui sont très chers. Donc, de toute façon, au-delà même de la pédagogie, il n'y a pas la possibilité qu'un livre soit diffusé à grande échelle et que les gens l'aient à la maison, que tous les gens puissent l'avoir à la maison. Comprenez donc déjà, quand un savant traditionnel écrit un livre, il ne l'écrit pas pour les gens, pour les croyants. Il l'écrit pour les personnes qui vont le lire et le commenter aux croyants. Autrement dit, quand un savant écrit un ouvrage, il n'essaie pas d'être compréhensible par tous. Il sait qu'il y a des tas de choses qui sont évidentes pour les gens pour qui il écrit. Il écrit pour des spécialistes, comme lui, qui connaissent très bien le domaine. Et donc, il va passer sous silence un grand nombre de choses dont un lecteur commun a bien besoin. Donc ça, c'est vrai pour toutes les sciences. Dans la Syrah, il y a quelque chose de particulier qui va venir compliquer encore plus les choses. C'est que la Syrah n'est pas faite pour être la biographie du prophète. Ce qu'on appelle la Syrah, c'est fait pour rendre compte de l'émergence de l'Islam. Comment l'Islam est apparu ? Comment l'Islam a été révélé ? Comment l'Islam a dû combattre, faire face à de l'hostilité ? Comment, au fur et à mesure, Allah Ta'ala a donné son soutien à sa dernière religion et comment il lui a donné, finalement, la possibilité de rayonner d'abord à Médine, puis ensuite de revenir à la Mecque et ensuite de rayonner dans toute l'Arabie ? C'est ça, le but de la Syrah. Pour expliquer comment l'Islam est apparu et comment l'Islam a été révélé aux hommes, comment le Coran a été révélé, comment l'Islam a dû passer par plusieurs périodes, périodes mécoises, périodes médinoises. Bien sûr, il faut expliquer des éléments de la vie du prophète. Donc, dans la Syrah, il y a beaucoup d'éléments de la vie du prophète. Mais ce n'est pas le but premier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que pour nous, biographie veut dire être centré sur une personne, sur sa vie. La Syrah est centrée sur l'Islam. Elle parle du prophète, mais en étant centrée sur l'Islam. C'est la raison pour laquelle, dans les Syrah traditionnels, on verra tout à l'heure si on peut mettre à l'écran, qui commencent essentiellement avec Ibn Ishaq, Syrah al-Rasoul d'Ibn Ishaq, qui est mort au milieu du 8e siècle, dont on n'a plus l'ouvrage aujourd'hui, dont on n'a que la version d'Ibn Hicham, qui lui est mort au 9e siècle de notre ère. Donc, dans ce qu'on appelle Syrah al-Ibn Ishaq, ou bien Syrah al-Rasoul d'Ibn Ishaq, vous avez, par exemple, une très très grande insistance sur les batailles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur les batailles. La bataille de Badr, la bataille de Uhud, et puis toutes les autres batailles qui vont venir par la suite. Quand vous lisez donc une traduction française de cette Syrah, ou toutes les autres Syrah, en fait, qui sont venues par la suite, et qui s'inspirent de cette première grande Syrah, eh bien, vous avez la même chose. C'est-à-dire que, dans l'ordre des chapitres, vous allez avoir un très grand nombre de chapitres consacrés aux batailles. Et alors, vous vous dites, mais, la vie du prophète, sa mission prophétique, c'est essentiellement des combats. C'est... Si vous regardez la période médinoise, après le Hijra, après l'exil de la Mecque à Médine, 80% des pages de la Syrah, c'est des batailles. C'est des récits de combats. Vous vous dites, en fait, sur toutes ces années, la vie du prophète, c'était des combats. Ce qui est faux. Ce qui est parfaitement faux. Sa vie intérieure comme sa vie extérieure, ce n'était pas les combats. Sauf que pour expliquer comment l'islam a émergé, comment l'islam a dû faire face à de l'hostilité, pour enfin recevoir Al-Fatah, le secours divin, il faut expliquer tous ces combats. Vous voyez ? Et donc, on a... Si on ne comprend pas bien l'objectif des savants qui ont écrit un ouvrage, on a un malentendu de départ. Un malentendu de départ. Et les malentendus de départ créent toujours des catastrophes par la suite. Et c'est vrai pour toutes les sciences. Prenons la science du hadith. Dans la science du hadith, il y a des recueils qui sont devenus beaucoup plus célèbres que d'autres et qui ont eu un très grand rayonnement. Prenons le Sahih al-Bukhari. Le recueil de hadiths authentifiés de l'imam al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, il n'a pas été écrit pour être lu par les musulmans. Al-Bukhari, il ne s'est pas dit je vais écrire un ouvrage pour que les croyants puissent nourrir leur foi avec les paroles du prophète. Pas du tout. Il n'a jamais voulu nourrir la foi des croyants. Il a écrit un ouvrage de référence pour les furahahs, pour les juristes. Il a voulu offrir aux juristes, les gens qui travaillent tous les jours sur le furah, sur la jurisprudence, il a voulu leur offrir un ouvrage de référence. Et c'est pour eux qu'il écrit. Si un croyant lambda ouvre le Sahih al-Bukhari et qu'il le lit et s'il croit qu'il va connaître l'enseignement du prophète en lisant le Bukhari, le pauvre, il est très mal parti. Il est très très mal parti. Il ne peut que s'emmêler les pinceaux. Et il ne peut que s'égarer. Ce n'est pas pour lui que ça a été écrit. C'est pour des spécialistes. Il y a d'autres savants qui ont écrit des ouvrages pour les croyants. Ibn Abid Dunia, par exemple, a écrit de très nombreux recueils de hadiths sur des sujets liés à la foi qui sont pour les croyants. De même, l'imam al-Nawawi, un peu plus tard, dans le très célèbre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, c'est écrit pour les croyants. Riyad al-Salihin, c'est bien un ouvrage qui va permettre de nourrir la foi. Pas du tout le recueil, ni de Bukhari, ni de Mousseline, ni de Tirmibi. C'est la raison pour laquelle, quand vous ouvrez Sahih al-Bukhari, vous ne comprenez rien à sa classification. Vous vous dites, mais pourquoi ce hadith, il est dans ce chapitre-là ? Par exemple, vous vous dites, très bien, moi j'aimerais savoir ce que le prophète dit de la connaissance. C'est quoi la connaissance ? Alors, vous ouvrez et vous avez, par exemple, dans le chapitre qui traite de la connaissance, un hadith où quelqu'un interroge le prophète, sur les vêtements que peut porter le pèlerin. Que doit porter le pèlerin ? Demande la personne au prophète. Le prophète dit, le pèlerin ne porte pas de ceinture, le pèlerin ne porte pas de sandales. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ce hadith fait dans le chapitre de la connaissance ? Il serait mieux qu'il soit dans le chapitre du pèlerinage. Pourquoi cette réponse sur les vêtements du pèlerin est dans le livre de la connaissance ? Kitab l'ilm. Alors, je vous pose la question. Si vous ouvrez Sahab Bukhari, que vous lisez ce hadith sur le pèlerinage, quel lien vous pouvez faire avec la connaissance ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui, ça te parle ? Ce n'est pas pour tirer une idée après. Oui. Quelle idée on peut tirer ? S'il l'a mis dans le chapitre de la connaissance, c'est que pour lui, ça a trait à la connaissance, pas à la connaissance de ce qui est permis ou pas permis dans un rite. La connaissance en général. De là, peut-être, on va en déduire une règle. Oui. qu'on pourra appliquer de manière générale. Voilà. Alors, quelles règles on peut tirer ? Naram, oui, oui, Fadley. Alors, si on en tire l'idée que le pèlerin ne doit pas avoir de vêtements cousus, ça reste dans la jurisprudence du pèlerinage. Ça reste dans les règles du pèlerinage. On n'est pas dans la connaissance en soi, si vous voulez. C'est sûr qu'on peut en tirer comme conséquence que le pèlerin ne met pas de vêtements cousus, mais on n'est pas dans la connaissance, on est dans l'hérite du pèlerinage. Non, en fait, ce qu'on va en tirer comme éclairage sur la connaissance, c'est que la connaissance peut être exposée de deux façons. On peut dire voilà ce qui est, c'est comme ci, c'est comme ça. Le prophète aurait pu dire le pèlerin ne peut mettre que deux morceaux d'étoffe non cousues, un autour des reins, un autour de l'épaule. Il aurait pu être dans l'affirmation. Mais là, il est dans la négation. Il ne dit pas ce que le pèlerin doit mettre, il dit ce que le pèlerin ne doit pas mettre. Et Bukhari dit, vous voyez, on peut exposer une connaissance de deux façons. Vous pouvez dire ce qu'il faut faire ou ce qui est ou vous pouvez dire ce qu'il n'est pas. Et très souvent, en fait, les personnes ont du mal à se satisfaire d'une négation. Or, une négation, c'est une connaissance aussi bien qu'une affirmation. La surat « Qul huallahu ahad » elle présente Allah Ta'ala, mais elle le présente par affirmation et par négation aussi. On nous dit ce qu'il est « Qul huallahu ahad » « Allahu samad » Donc, on affirme des choses sur Allah. « Dis-lui Allah est un. » « Il est l'absolu. » Donc là, ce sont des affirmations sur lui. Et après, ce sera des négations. « Lam yadid » « wa lam youlad » « wa lam yakullahu kufouan ahad » Il commence par la négation. « La ilaha illallah » Par la négation. Tout à fait. Donc, en fait, Bukhari nous donne ce hadith sur le pèlerinage, sur les vêtements qu'on ne doit pas porter durant le pèlerinage parce qu'il s'adresse à des « fuqaha » à des gens qui savent manier le hadith, qui savent tirer des conclusions. Alors, depuis quelques décennies, dans certains pays depuis quelques siècles, comme le Bukhari a été mis en avant, beaucoup de gens se sont dit « Moi, pour connaître le prophète, pour connaître son enseignement, je vais tout simplement lire les recueils les mieux établis, les recueils les mieux assurés. » Et donc, ils sont partis lire Bukhari et muslim pour essayer de comprendre leur religion. Mais on ne peut pas comprendre le Bukhari muslim comme ça en arrivant et en se disant « Moi, je comprends l'arabe, je vais lire ça. » Al-Bukhari, par exemple, comment est-ce qu'il a construit son recueil ? Il a d'abord commencé par écrire les chapitres. Ensuite, il a écrit les sous-sections et après, il a cherché des hadiths. Et il y a beaucoup de sous-sections qui sont vides. Vous allez avoir un chapitre avec une section et vous n'avez aucun hadith à l'intérieur. Parce qu'en fait, il a fait un peu la démarche inverse que beaucoup de gens feraient, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord rassembler les hadiths et après, ils vont les mettre dans des chapitres et ils vont donner des titres de section, des titres de sous-chapitres. Mais lui, c'est le contraire qu'il a fait. Et il n'a pas supprimé les sous-sections pour lesquelles il ne donne aucun hadith. Elles sont toujours présentes. Donc, si vous ouvrez Sahab Bukhari, vous verrez que vous avez des sous-chapitres avec des titres sans aucun hadith. Comment on peut comprendre ça ? Ou qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre en ne supprimant pas une section pour laquelle il n'y a aucun hadith ? Il a voulu nous faire comprendre que cet aspect de la foi a bien été évoqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, actuellement, je ne suis pas en mesure de trouver un hadith avec une chaîne de transmission qui corresponde aux critères que j'ai mis en place, qui soient aussi rigoureux que ce que j'ai mis en place. Donc, je ne vous donne pas de hadith, pas parce que ce n'est pas un sujet qui n'a pas été évoqué par le prophète, il a nécessairement été évoqué, mais actuellement, en l'état des choses, je n'ai pas de hadith à vous proposer dont la chaîne de transmission respecte les critères que je me suis fixée. Vous voyez, donc, il voulait prévenir une chose, il voulait empêcher une chose, c'est que, et malheureusement, ça s'est quand même passé dans la tête de certaines personnes, si les hadiths, si un sujet ne possède pas de hadiths dans mon recueil, c'est qu'il ne fait pas partie de l'enseignement du prophète. Il lui dira, non, 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 ce n'est pas parce que moi, Bukhari, je n'ai pas trouvé de hadiths pour ce sujet que le prophète, il n'a jamais évoqué ce sujet. Vous voyez, donc, manier un ouvrage, manier un livre, ce n'est pas simple, surtout s'il a été écrit il y a de nombreux siècles pour des gens très différents de ce que nous sommes nous aujourd'hui. Alors, revenons maintenant aux ouvrages de Syrah. Comment est-ce qu'on peut les lire ? Comment est-ce qu'on peut en tirer un enseignement qui nous intéresse nous, en tant que croyants, qui puisse nourrir notre foi, parce que c'est quand même ça, finalement, le but ? Est-ce qu'on peut, à partir des ouvrages de Syrah, mieux connaître le modèle d'excellence qu'incarnait le prophète ? Parce que c'est ça qui est important, finalement. Est-ce qu'on peut, à partir des ouvrages de Syrah, répondre à l'impératif du Coran qui nous dit Le Coran dit au prophète, « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Dieu vous aimera. » Donc, il y a un impératif dans le Coran de suivre l'exemple prophétique. Est-ce que la Syrah peut nous aider à suivre l'exemple prophétique ? Oui, à condition de bien savoir la manier. Alors, première chose, premier élément que je vous ai donc évoqué tout à l'heure, c'est d'attendre de l'ouvrage ce qu'il peut nous donner et de ne pas attendre de l'ouvrage ce qu'il ne peut pas nous donner. Un ouvrage de Syrah peut nous donner les événements, les grands événements extérieurs qui ont été vécus par le prophète. Mais il ne peut pas nous donner la façon dont il a vécu intérieurement. Comment il a vécu intérieurement les choses. Parfois, vous avez une ou deux phrases sur comment il a vécu les choses. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu Al-Mi'raj par exemple. Comment ça a été vécu dans sa relation avec Allah ta'ala. Quelle place ça a dans sa vie spirituelle. Comment il a vécu intérieurement le Hijra. Quelle place ça a eu dans son cheminement intérieur. Quelle place ça a eu dans le cheminement des croyants et des croyantes autour de lui. Tout ça, ça ne vous est pas apporté par la Syrah. Vous avez les détails comment l'exil a été fait. Pas comment il a été vécu. Et qu'est-ce que ça représente pour nous. Bon, savoir que le prophète a dû avec Abu Bakr partir discrètement se sauver de la Mecque. Savoir qu'ils ont été poursuivis à la trace. Savoir qu'ils ont été retrouvés même dans Rar Thaur dans la grotte de Thaur. que les Quraysh étaient à peine un mètre d'eux que finalement ils ont été sauvés donc le prophète et Abu Bakr par le fait qu'il y a eu une toile d'araignée et un nid de pigeons à l'entrée. Ce qui a dissuadé finalement les Quraysh de se dire bon, ils ne peuvent pas être là. Il n'y aurait pas de toile d'araignée, il n'y aurait pas de nid d'oiseau. Bon, tous ces éléments vous pouvez les saisir ou vous pouvez les comprendre à partir de la Syrah. Mais en tant que croyant vous avez besoin de vous sentir concerné, n'est-ce pas ? En quoi est-ce qu'on peut être concerné par tous ces événements ? Et la façon de se sentir concerné par les événements, ça a été un des axes d'éducation spirituelle du prophète. Il a éduqué les croyants autour de lui pour comprendre spirituellement les événements extérieurs. Par exemple, lui et un certain nombre de Mekois ont vécu l'exil. Ils étaient des Mohajerounes, mais vous avez d'autres croyants qui n'étaient pas des exilés. Les Médinois, par exemple, les gens de Médine, n'ont pas dû quitter leur maison, leur ville, laisser leur bien, etc. Et donc, il a expliqué comment il est possible pour quelqu'un qui n'est pas un exilé de vivre quand même et il a dit l'exilé c'est celui qui s'exile des choses interdites par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un exil extérieur, celui qui a été vécu par les Mekois, mais en fait, tout croyant est un Mohajer. Tout croyant. Tout croyant doit abandonner quelque chose. Abandonner ses mauvaises habitudes, abandonner ses défauts, abandonner ses mauvais traits de caractère. L'abandon vécu physiquement par les Mekois, c'est le symbole de l'abandon que doit vivre tout croyant. Il n'y a pas de croyant qui peut dire « Moi, je suis déjà sur la bonne voie, je suis déjà dans la bonne direction, il suffit que j'approfondisse ce que je fais déjà. » Non, ça n'existe pas. Tout croyant a des sacrifices à faire. Tout croyant doit arracher de son cœur des choses qui sont incompatibles avec la foi. Tout croyant doit donc vivre un exil. Et à un autre moment, il a enseigné aussi qu'on peut avoir vécu l'exil physiquement sans l'avoir vécu intérieurement. Quelqu'un lui a donné l'exemple d'un Mekois qui avait quitté la Mecque et qui était venu à Médine pour se marier avec une femme. Et c'est à ce moment-là que le prophète a donné le fameux hadith « Les actes ne valent que par les intentions » et il a rajouté « Celui qui a fait le hijra pour se marier avec une femme, alors son exil n'est que lié à son mariage » etc. Donc ce fameux hadith très très célèbre « Innamal A'mal ou Binniyat » il a été donné par le prophète pour faire comprendre aux personnes ça n'est pas simplement le fait de vivre physiquement une chose qui compte. C'est de la vivre d'abord intérieurement. Il y a des gens qui vont être amenés à vivre les choses sur les deux plans physiquement plus intérieurement et des gens qui vont être amenés à les vivre seulement intérieurement. Et puis malheureusement il y a des gens qui ne les vivent pas du tout ni physiquement ni intérieurement. Mais le plus important c'est de la vivre intérieurement c'est d'être un exilé un muhajir intérieur. Alors vous voyez mettre du sens sur les événements faire comprendre aux croyants le sens des événements ça a été tout le travail d'éducation du prophète sur le sénat. Mais ça vous ne le retrouvez pas dans la Syrah. Ce n'est pas le rôle de la Syrah de vous donner le sens spirituel des événements. Le rôle de la Syrah c'est de vous décrire ce qui s'est passé. A tel point que certains savants contemporains comme Saïd al-Ramadhan al-Boudi rahmahullah ou Mohamed al-Ghazali le contemporain rahmahullah ont écrit chacun d'eux un ouvrage qui a le même titre qui s'appelle Fiqh al-Sira qui veut dire en arabe la compréhension de la Syrah ou mettre du sens sur la Syrah. Et quand vous lisez donc Fiqh al-Sira de ces deux auteurs vous voyez qu'ils essaient de faire en sorte que chaque événement ou chaque grand événement de la Syrah puisse être mis en relation avec ce que doit vivre le croyant dans son chemin de foi dans son travail intérieur. Alors tout ce que je viens de dire nous permet déjà d'entrevoir un principe important c'est que pour connaître le prophète pour comprendre ce qu'il a vécu il faut en même temps que l'effort de lire des ouvrages de Syrah lire son enseignement lire les hadith qui éclairent tel ou tel aspect. Les hadith qui parlent de la hijra nous permettent de mettre du sens spirituel sur la hijra. c'est essentiellement dans les hadiths que l'on peut voir comment il est possible pour le croyant de mettre du sens sur les grands événements de la Syrah. Maintenant la grande difficulté c'est que le hadith est une matière très difficile à manier. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de hadiths éparpillés dans des centaines de recueils différents écrits pour des objectifs très différents et donc ce n'est pas une matière facile à aborder ce n'est pas un accès facile. Encore aujourd'hui encore à notre époque il y a un grand besoin d'exposer les hadiths de les rassembler de les classer par thème de les rendre accessibles aux lecteurs. et pas simplement en traduction mais même en arabe même en arabe il y a encore aujourd'hui malgré les centaines et les centaines d'ouvrages qui ont été écrits sur les hadiths et sur les sciences du hadith il y a un grand besoin encore d'exposition de rendre accessible le hadith parce que non seulement c'est une matière difficile l'accès est difficile mais aussi vous n'avez pas pour les hadiths le même éclairage que pour les versets du Coran pour les versets du Coran vous avez ce qu'on appelle « esbab nozul » les circonstances de la révélation qui vont nous permettre de savoir si tel verset est mékois tel verset est médinois savoir si c'est plutôt le début de la révélation plutôt la fin de la révélation savoir aussi dans quel contexte c'est une réponse à quelle situation donc « esbab nozul » est une discipline des sciences du hadith qui est assez développée mais dans le hadith vous n'avez pas ça vous n'avez pas cet équivalent-là vous n'avez pas l'éclairage qui vous dit à quel moment le prophète a donné cette parole vous avez el-isnad vous avez la chaîne de transmetteurs mais vous n'avez pas les circonstances d'énonciation alors il y a quand même une discipline qui s'appelle « esbab el-wurud » « esbab el-wurud » c'est l'effort qu'on fait les muhaddithoun les spécialistes du hadith pour rassembler quand même ce qu'on sait des circonstances d'énonciation de tel hadith le prophète a dit telle chose dans telle circonstance mais « esbab el-wurud » comme je l'ai dit n'est très loin d'être aussi développé qu'esbab el-nuzul parce que dans les premières générations de l'islam on prenait soin de garder toujours et de se transmettre les circonstances de la révélation c'était beaucoup moins le cas pour les circonstances d'énonciation d'un hadith donc ça ça rend difficile aussi l'accès ou la compréhension au hadith mais vous avez des grands muhadithoun qui se sont dit on va rassembler les hadith qui nous présentent la personnalité du prophète les hadith qui nous présentent ce qu'il a été et la façon dont il a vécu et c'est ce qu'on appelle al-shama'il les ouvrages qui portent ce nom al-shama'il dont un des plus célèbres c'est celui de al-shama'il al-tirmidhi sont en fait des recueils de hadith consacrés à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça va de son apparence physique comment il était physiquement son visage ses sourcils ses yeux sa taille ses cheveux à son comportement comment il se comportait dans telle et telle situation jusqu'aux qualités qu'il représentait donc ça c'est une aide aussi les ouvrages de Shama'il qui permettent aussi de de compléter disons les éléments qu'on va trouver dans la Syrah mais le plus important la clé la plus importante sur laquelle j'aimerais insister ce matin c'est le Coran lui-même c'est le Coran lui-même qui nous donne la clé de compréhension de qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous allez me dire oui mais le Coran parle très peu du prophète Mohamed il parle beaucoup beaucoup plus d'autres prophètes le prophète dont on parle plus dans le Coran c'est Moussa alayhi wa sallam donc le Coran parle 10 fois 20 fois 30 fois plus du prophète Moussa que du prophète Mohamed mais il faut toujours garder en tête que dans le Coran ça n'est pas la quantité qui compte ce n'est pas parce qu'un sujet est évoqué seulement une fois même qu'il serait moins important qu'un sujet qui évoquait 10 20 30 40 100 fois quand une chose est affirmée par le Coran même si elle n'est affirmée qu'une seule fois c'est une vérité aussi importante qu'une vérité qui est répétée la répétition n'a pas pour but dans le Coran de donner une hiérarchie la répétition a pour but dans le Coran d'éduquer c'est simplement pédagogique par exemple dans le Coran on parle beaucoup plus de la crainte d'Allah que de l'amour d'Allah c'est répété des centaines de fois craignez Dieu montrez-vous pieux envers Dieu sur l'amour de Dieu vous avez 3 4 versets qui insistent sur l'amour de Dieu alors est-ce que ça veut dire que la crainte est plus importante que l'amour pas du tout ça veut simplement dire que pour l'immense majorité des hommes il faut leur répéter l'importance de la crainte parce qu'ils sont trop faibles trop faibles pour obéir seulement par amour donc au niveau pédagogique il faut leur rappeler de manière incessante prenez garde à ce que vous faites prenez garde à ce que vous dites parce que vous êtes déjà en train de vous enfoncer vous êtes déjà en train de perdre le lien avec votre créateur prenez garde aux conséquences qui vont en découler dans cette vie-ci et dans la vie future et prenez garde aux choix que vous faites parce que vous paierez très cher les mauvais choix que vous faites c'est au niveau pédagogique c'est très important de faire prendre conscience de cela aux êtres humains parce qu'ils ont toujours tendance à minimiser leurs mauvaises actions et leurs défauts et leurs mauvais choix et à s'inventer des qualités qu'ils n'ont pas et à s'attribuer des titres de noblesse qu'ils n'ont pas à se mentir à soi-même à se dire c'est vrai que je ne suis pas parfait mais quand même je suis quand même pas mal et donc oui évidemment que l'être humain a besoin qu'on lui rappelle sans cesse craint ton seigneur car tu vas devoir lui rendre des comptes mais ça ne veut pas dire que la relation avec Allah doit être juste une relation de crainte ça veut dire que dans la nature humaine il y a cette possibilité d'infidélité l'âme humaine l'égo humain a cette tendance à l'infidélité à son créateur et il faut être sur ses gardes soyez sur vos gardes donc la répétition d'une vérité un grand nombre de fois ne veut pas dire qu'elle est plus importante qu'une vérité qui n'est énoncée qu'une fois parce qu'une vérité c'est une vérité la relation à Dieu doit être une relation d'amour si c'est répété qu'une seule fois c'est suffisant le Coran parle très peu du prophète ça ne veut pas dire qu'il est moins important que les prophètes dont on parle beaucoup mais alors qu'est-ce que ça veut dire pourquoi le Coran parle tellement de Moussa et si peu du prophète Mohamed parce que dans ce qu'a vécu Moussa avec son peuple il y a un enseignement universel c'est pas simplement historique que ce prophète en particulier avec ce peuple en particulier a vécu tel événement il y a un enseignement universel pour tous les croyants sauf que ça se voit de manière exacerbée disons dans les événements vécus par Moussa par exemple Moussa permet à son peuple d'être sauvé d'une mort certaine parce que Firaun les poursuit ils ont devant leurs yeux un miracle la mer qui s'ouvre ils sont sauvés par un miracle qu'Allah produit par l'intermédiaire de son envoyé ils vivent tout ça ils voient tout ça quelques temps après ils repartent dans l'adoration du vaudor c'est quelque chose qui a été vécu à un moment donné par un prophète donné et un peuple donné mais c'est une vérité universelle de l'âme humaine l'infidélité et ce n'est pas parce qu'on a vu un miracle que tout à coup on va être fidèle jusqu'à sa mort ça c'est pas vrai beaucoup de gens se disent ah moi si j'avais vu un tel miracle je serais fidèle non c'est pas vrai ça n'est pas vrai bien sûr que sur le coup on est impressionné on est vraiment impressionné par ce qu'on voit mais ça n'empêche pas que l'âme si elle n'a pas été purifiée repart ensuite dans ces maladies et donc si Allah Ta'ala parle tellement de ce qui a été vécu par Moussa et son peuple c'est pour que les croyants comprennent quelque chose de ce qui les concerne eux-mêmes d'abord pour les premiers croyants ceux de la Mecque ceux de Médine et puis ensuite pour les croyants de toutes les générations alors le Coran parle très peu du prophète mais il nous donne toutes les clés essentielles d'abord il nous est dit dans surat la surat 33 vous avez dans l'envoyé de Dieu un modèle d'excellence pour celui pour ceux l'iman en arabe c'est indéterminé ça peut le traduire pour celui pour ceux qui aspirent à Dieu pour ceux qui aspirent à Dieu et qui invoquent Dieu abondamment et puis vous avez un autre verset qui s'adresse directement au prophète pour lui dire et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ces deux hadiths ces deux hadiths ces deux versets vont nous donner les clés de compréhension de tous les événements vécus par le prophète et vont nous permettre de ne pas faire de contresens ce n'est pas parce que la Syrah nous décrit beaucoup de combats beaucoup de batailles beaucoup que c'est l'essence même du message prophétique ou que c'est l'essence même de la mission prophétique parce que l'essence même de la mission prophétique elle nous est donnée dans ces deux versets que je viens de vous citer aspirer à Dieu comment aspirer à Dieu comment avoir l'élan vers Allah parce que c'est l'espérance en Dieu l'aspiration à Dieu l'élan vers Dieu comment avoir cela comment ensuite avoir l'invocation abondante se souvenir abondamment d'Allah l'invoquer abondamment et puis enfin comment être comment incarner la Rahma comment être une personne qui rayonne la Rahma puisque c'est le sens même de la mission prophétique n'est-ce pas à travers le verset et bien si on relit la Syrah et puis tous les événements de la Syrah à travers ce prisme c'est-à-dire l'aspiration à Dieu l'élan vers Dieu l'amour d'Allah l'invocation abondante et le rayonnement de la miséricorde alors on a une autre grille de lecture on a une toute autre grille de lecture et c'est ce qu'on va développer inch'Allah dans la deuxième partie on va jusque 10h15 peut-être prendre vos questions sur la première partie inch'Allah oui est-ce qu'on ne peut pas considérer que la faille qui peut exister au niveau des livres de Syrah c'est qu'en fait ils ne sont pas soumis à la même chaîne la même rigueur scientifique de transmission contrairement aux livres de Khalil alors oui oui on peut oui et non alors les livres de Syrah effectivement ne sont pas en fait des ouvrages où on ne va citer que des faits ou des événements qui sont rapportés par des chaînes dûment authentifiées il y a plus de commentaires que de des commentaires il n'y en a pas beaucoup il y a plus de faits qu'on rapporte oralement de génération en génération sans que ces faits aient un isnaïd fortement établi et donc il faut savoir que dans les premiers temps dans les premières générations avant même le travail fait par l'imam Ahmed ensuite son élève al-Bukhari muslim etc avant cette époque tout ce qui n'a pas trait aux prescriptions aux choses obligatoires aux choses interdites n'était pas soumis à un examen rigoureux de la chaîne on exigeait une chaîne solide pour dire aux gens vous devez payer la zakat vous devez compenser tel ou tel manquement dans votre hajj par le sacrifice d'une bête pour imposer ou pour interdire il fallait une chaîne rigoureuse par contre pour tout ce qui est les enseignements plus généraux même pour tout ce qui est lié au bon comportement on n'exigeait pas de chaîne extrêmement rigoureuse parce qu'on partait du principe que l'enjeu n'est pas le même et c'est la raison pour laquelle beaucoup de hadiths d'éducation spirituelle ont perdu leur chaîne ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout des enseignements du prophète ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout lui qui les a prononcés mais ça veut dire que comme les premières générations n'ont pas exigé l'isnèd parfois l'isnèd s'est perdu ou parfois l'isnèd est devenu faible par exemple l'imam al-Bukhari a écrit un ouvrage qui s'appelle l'adab al-mufrad qui est un ouvrage en fait d'éducation spirituelle dans lequel les chaînes sont beaucoup moins solides que ce qu'il a mis dans son sahih parce que comme c'est un sujet lié plutôt au bon comportement dans les différentes situations de la vie l'adab al-mufrad va pouvoir contenir des hadiths dont les chaînes sont moins solides alors les premiers écrivains de Syrah ont rassemblé tout ce qui se disait sur les événements vécus par le prophète ils n'ont pas fait de tri parce qu'ils s'adressent encore une fois à des spécialistes ils se disent moi je rassemble et les spécialistes après ils prennent ce qu'ils veulent ce qui les intéresse vous avez ça exactement dans le tefsir quand vous ouvrez un ouvrage de tefsir vous ouvrez l'ouvrage de Jami' al-Bayan de Tabari quand vous lisez le commentaire d'un verset du Coran on vous cite des tas d'avis et des fois des avis contraires selon un tel ce verset veut dire ça selon un autre ça veut dire ça le lecteur se dit ça veut dire oui ou non ça veut dire permis ou pas permis ça veut dire il faut le faire ou il ne faut pas le faire oui mais ce n'est pas le but de Tabari que de trancher Tabari rassemble et ensuite après les gens qui vont le lire les spécialistes qui vont le lire vont trier vous voyez aujourd'hui disons on a des ouvrages qui ont essayé de revoir un peu justement cela par exemple Rahiq al-Makhtoum le nectar cacheté de Al-Mubarak Fouri c'est un ouvrage qui reprend la syrah traditionnelle qui va l'éclairer par certains hadiths dont la chaîne est bien authentifiée et qui va essayer donc de mettre tout ça en lumière mais on voit bien que le travail de Al-Mubarak Fouri dans Rahiq al-Makhtoum la succession des événements en gros c'est la même c'est la même que les syrahs que l'on a habituellement il y a juste un éclairage un peu différent où il va éclairer par tel ou tel hadith mais ça ne donne pas une biographie différente il ne va pas donner quelque chose qui dit l'inverse par exemple de ce que nous dit Ibn Ishaq ou Ibn Hicham dans les plus anciennes syrah une autre question pardon M'aïbère Fika M'aïbère j'espère que c'est pas la dernière forme B'aïbère M'aïbère M'aïbère ma question quelle est la hikmah profonde dans la non-transcription de la syrah du bilan du prophète et surtout en fait est-ce qu'on craignait pas une interférence avec la révélation ou pas ? Oui Ophiq Baraka vous avez entendu la question à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'idée même d'écrire une syrah ne pouvait pas venir à l'esprit parce qu'on est dans une société de l'oral et tout se transmet à l'oral et notamment le vécu et les faits des personnes importantes se transmettent à l'oral donc écrire une syrah ne pouvait même pas venir à l'esprit culturellement en fait on n'écrit pas la vie des personnages importants on la raconte par contre ce qui a été fait c'est que le coran très vite a été mis par écrit du vivant du prophète il était mis par écrit par fragments il n'y avait pas de mousshaf complet mais les fragments étaient mis par écrit et dans un premier temps le rasoul a interdit qu'on mette par écrit les hadiths les paroles que lui donnait pour ne pas qu'il y ait d'interférence avec le coran et puis quand le coran a commencé à être mieux connu il a permis et donc ça on est à la période médinoise il a permis que certains mettent par écrit pour eux-mêmes des hadiths comme Abdallah Ibn al-Az par exemple qui avait mis par écrit à peu près 500 ou 600 hadiths dans un écrit personnel pour lui qu'il avait appelé l'écrit véridique donc il avait vraiment fait attention de n'écrire que des paroles dont il était vraiment certain soit parce que c'est lui qui les avait entendues soit parce que c'était des compagnons qui lui avaient assuré que le prophète avait bien dit ça donc il y a certains compagnons qui avaient mis par écrit après une période d'interdiction quand le prophète a permis qu'on mette les hadiths par écrit il y avait des petits écrits personnels mais c'était toujours personnel l'idée n'est pas de dire on va mettre des hadiths par écrit on va les recopier et les distribuer donc c'est toujours à titre personnel et puis au bout d'un certain temps disons un siècle et demi deux siècles l'oral a commencé à diminuer la place de l'oral a commencé à diminuer dans la communauté parce que comme vous le savez l'oral c'est surtout un mode de transmission chez les nomades les nomades les peuples nomades ont une très forte tendance à transmettre les choses seulement à l'oral et ils ont un mode de vie qui s'y prête bien parce que ils changent d'endroit tout le temps donc trimballer avec soi-même des bibliothèques entières c'est pas pratique ce qui est pratique pour eux c'est d'avoir tout en mémoire et donc dès leur enfance ils sont habitués à avoir une excellente mémoire parce qu'ils apprennent tout par coeur les nomades d'Arabie connaissaient tous très facilement des centaines de poèmes qu'ils pouvaient donc réciter ils connaissaient tous leur généalogie sur de très nombreuses générations ils pouvaient réciter tout leur arbre généalogique avec tous leurs ancêtres et avec tout tous les mariages tous les enfants tous les descendants etc pour nous ça nous paraît étonnant on se dit mais comment on peut avoir une telle mémoire mais effectivement à l'époque dans une société orale c'est très différent partir du moment où l'islam s'est répandu de l'Espagne andalouse jusqu'en Inde il a fallu il a fallu passer par l'écrit et c'est à partir du moment où l'écrit devient prépondérant qu'on va mettre par écrit la Syrah qu'on va commencer à écrire donc ces ouvrages là et c'est vrai pour tout c'est vrai pour les autres branches du savoir c'est vrai pour le hadith c'est vrai pour le tafsir etc etc une autre question dans la première partie vous avez dit que le prophète a éduqué les croyants pour que spirituellement ils comprennent les événements majeurs c'est à dire que il y a toujours ce qui est véritablement axé ce qui est important à comprendre c'est cette profondeur spirituelle comment vous expliquez qu'aujourd'hui on va dire la plupart des musulmans s'attachent à ce qui est superficiel en fait et ce qui est enfin voilà je sais pas tu portes de la hijab donc t'as un bon musulman il faut que tu veux mettre la barre des kamis donc pour quoi qu'est-ce 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 cette perception cette profondeur en fait elle est plus oui c'est une bonne question il y a beaucoup de facteurs si vous voulez d'éléments qui apportent ça d'abord il faut savoir que le littéralisme c'est dans la nature humaine il y a dans l'âme humaine une recherche de littéralisme parce que c'est confortable et ça correspond à la paresse humaine je veux pas chercher plus loin que le premier sens le sens premier c'est dans la nature humaine et certains sahabas étaient comme ça mais ils ont été éduqués par le prophète pour approfondir les choses qui est un compagnon le fils de le grand poète l'ancêtre donc ce grand poète qui était chrétien son fils est devenu musulman il vient voir le prophète il lui dit Ya Rasulallah quand vient le mois de ramadan je dors avec un fil blanc et un fil noir sous mon oreiller et je les compare le matin pour savoir si je peux manger ou si je peux pas manger est-ce que je fais bien et le prophète rit et lui dit mais ton oreiller doit être bien large si tu dors sur le fil blanc parce qu'il s'agit du fil blanc de l'horizon lui en fait Al-Khayt Al-Abiad en arabe Khayt c'est le fil comme le fil utilisé en couture donc lui il comprend Khayt au sens premier un fil donc il se dit le Coran me dit quand vous pourrez distinguer le fil blanc du fil noir cesser de manger il prend un fil blanc un fil noir et il dort avec le prophète sourit il lui dit mais non c'est le fil blanc de l'horizon quand le premier fil blanc qui apparaît pour annoncer le Fajr donc vous voyez que le fait de comprendre littéralement en soi c'est pas un crime parce que ça peut arriver à tout le monde et puis c'est comme je disais dans la nature humaine sauf que ils n'étaient pas livrés eux-mêmes ils étaient pris en main ils étaient éduqués éduqués et tout à l'heure on verra le commentaire d'un verset qui est le verset 2 de la surah la surah 62 où Allah Ta'ala nous parle du prophète et de son rôle mais concrètement cette fois-ci il va nous détailler son rôle vis-à-vis des croyants c'est lui qui a envoyé un peuple sans écriture un envoyé tiré d'eux-mêmes il leur lit les versets révélé les versets d'Allah il les purifie donc il leur montre comment perdre les mauvais traits de caractère comment changer comment vivre la réforme intérieure et il leur enseigne le livre et la sagesse donc autrement dit avoir un réflexe de littéralisme et se dire moi j'ai envie de pratiquer pour être sûr d'un bon croyant et si je pratique comme ceci et si je pratique comme cela je me sens bon croyant ça peut arriver dans la nature humaine et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou qu'elle est mal disposée ou qu'elle n'est pas capable d'évoluer mais si elle est livrée elle-même elle ne va pas évoluer un compagnon proche du prophète le prophète l'a appelé il a dit Mo'ad Mo'ad est celui qui connaît le mieux de toute ma communauté le licite et l'illicite parce que c'était un jeune qui était très très intéressé par le licite et l'illicite le halal comme beaucoup de jeunes comme beaucoup de jeunes d'ailleurs quand on a 18 19 20 ans c'est très rare qu'on ait de la profondeur c'est très rare qu'on aborde la religion par l'approfondissement spirituel souvent on va aborder la religion par la pratique comment bien pratiquer comment être sûr que j'ai bien fait mes ablutions j'ai bien fait ma prière je respecte bien les interdits divins parce que ça fait partie de la jeunesse d'avoir cette sorte de littéralisme et Mo'ad ibn Jabal avait ça il avait ce littéralisme et un jour le prophète lui dit est-ce que c'est toi qui mets la fitnade dans ma communauté pourquoi il lui dit ça parce que un jour Mo'ad ibn Jabal voit une personne âgée qui quitte les rangs de la prière en pleine prière et puis quitter les rangs de la prière en pleine prière pour arrêter la prière évidemment c'est pas un comportement normal et il se disait mais c'est peut-être un monafer parce que comme vous le savez à Médine il y avait quelques hypocrites des gens qui en fait n'étaient pas croyants mais qui faisaient semblant et très vite le ton monte dans la mosquée certains disent c'est un monafer d'autres disent non non c'est pas un monafer le prophète arrive et demande qu'est-ce qui se passe et il comprend ce qui s'est passé à savoir que Mo'ad ibn Jabal avait lu un long passage du Coran pour la prière du Isha cette personne âgée n'a pas supporté la longueur a dû arrêter parce qu'elle était fatiguée parce que Mo'ad avait entendu dire le prophète que dans la pour salat il est bon de réciter des passages courts pour salat et les isha c'est mieux des passages plutôt longs bon mais c'est des recommandations c'est pas une obligation et puis en même temps tout dépend du contexte c'est-à-dire tout dépend de où tu te trouves et avec qui tu pries si tu pries tout seul et que tu es Alhamdoulilah jeune et plein de vigueur tu peux lire des passages très longs pour ton Isha s'il y a des personnes malades ou âgées derrière toi il faut en tenir compte bon mais Mo'ad dans sa jeunesse voulait appliquer à la lettre et le prophète le fait comprendre non c'est pas comme ça sinon tu mets la fitne dans la communauté et puis il l'a accompagné et il l'a éduqué et quelques temps plus tard il lui dit Oh Mo'ad par Allah je t'aime et il lui dit n'oublie pas chaque prière de dire Ce dua qui est connu et comme on répète il a été donné à Mo'ad et qui veut dire Oh mon Dieu aide-moi à t'invoquer à être reconnaissant envers toi et à améliorer mon adoration à approfondir mon adoration et donc vous voyez que un point de départ comme celui de Mo'ad qui était focalisé sur le halal et le haram au point de devenir le plus grand spécialiste de la communauté dans le halal et le haram le prophète ne lui dit pas que c'est mal ou que non il ne faut pas se focaliser sur ça il l'accompagne et lui fait comprendre qu'il y a d'autres dimensions notamment le vekr notamment la gratitude envers Dieu cultiver au quotidien la reconnaissance et la gratitude envers Dieu et puis demander l'approfondissement des actes d'adoration parce que les actes d'adoration il y a des degrés il y a des degrés dans la prière il y a des degrés dans le jeûne le premier degré c'est simplement ne pas manger et ne pas boire mais ça ça n'est que l'écorce extérieure il y a des degrés d'approfondissement intérieur qu'il faut rechercher qu'il faut essayer d'approfondir donc pour répondre finalement à votre question c'est que c'est le fait un d'être livré à soi-même de ne plus avoir accès à des morshedones à des éducateurs à des gens qui permettent l'approfondissement et le fait non seulement de ne pas accompagner les personnes dans l'approfondissement mais même de leur dire ne cherchez pas il n'y a pas à approfondir c'est ça l'islam c'est très bien vous êtes littéraliste c'est très bien vous êtes des bons musulmans parce que c'est comme ça qu'on est un bon musulman c'est quand on est bien littéraliste il y a eu tous des courants de pensée comme ça qui se sont et puis il y a des promesses qui sont faites aussi et qui ont séduit beaucoup de gens même des gens pieux des promesses qui consistent à dire si on se rassemble sur ce qui est simple littéral on va unifier toute la communauté on va unifier la homma derrière une seule et même doctrine et on sera plus fort on sera plus fort pour résister aux attaques contre les croyants la communauté va retrouver son unité et beaucoup de gens ont cru ça combien d'imams moi je voyais dans les années 80 90 savoir que le littéralisme venant d'Arabie Saoudite n'était pas pas traditionnel c'était pas la position des savants anciens mais ils disaient si ça peut nous donner de l'unité pourquoi pas et donc abandonner des choses extrêmement précieuses comme le Madhab le Madhab Maliki par exemple au Maghreb Achari pour la Aqida etc en se disant bon je fais des concessions mais c'est pour la bonne cause on va enfin se réunir mais on se réunit pas sur quelque chose qui est faux on se réunit pas sur quelque chose qui est faux l'erreur n'apporte jamais de bien une fois j'ai vu un imam accepté sous la pression de certains jeunes de ne plus faire de tesbih entre les rakhat du tarawih vous connaissez les prières de tarawih que veut dire tarawih en arabe c'est le pluriel de tarawih qui veut dire repos le mot même tarawih vient du fait qu'entre les rakhat traditionnellement il y a une pause et on reste assis et on fait du tesbih bon et puis comme des jeunes se levaient pour dire non ça c'est bid'ah ça c'est pas bon il faut pas faire de tesbih il faut se lever tout de suite l'imam pour essayer de garder un peu d'unité se dit bon ben voilà on va arrêter de faire du tesbih et on va se lever tout de suite entre les rakhat très mauvais calcul très mauvaise idée soit c'est bon de faire du tesbih il faut toujours le faire soit c'est pas bon et il faut arrêter de le faire mais on peut pas dire c'est bon mais pour avoir la paix j'arrête non non celui qui est pas capable de comprendre où est le bien c'est son problème c'est pas à nous à le suivre bon vous voyez donc il y a eu comme ça des gens qui n'étaient pas des littéralistes mais qui ont accepté le littéralisme en croyant aux fausses promesses ça va nous unifier ça va nous rendre fort si on a plus de il n'y a plus de Maliki de Shafiri de Hanbali on sera tous sous la même bannière et enfin on pourra bah non non donc voilà moi je connais malheureusement beaucoup de personnes qui sans être des littéralistes ont nourri le littéralisme en pensant bien faire non c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement il n'y a pas de parce que vous l'attribuez alors parce qu'il n'y a pas pardon vous l'attribuez au départ on va dire à la jeunesse alors je l'attribue à la jeunesse parce que c'est naturel dans la jeunesse d'être littéraliste et je l'attribue au départ de la foi quelqu'un qui se convertit à 30 ans ou 40 ans ou 50 ans il est dans la même dans la même problématique c'est à dire que même s'il se convertit à 50 ans son point de départ voilà c'est la tentation du littéralisme parce que il est converti il veut bien faire et si on lui dit pour bien faire il suffit que tu pratiques comme ça comme ça que ton kamis il est tel et tel caractéristique ben oui il risque de le faire c'est humain d'être paresseux c'est humain et c'est à nous à accompagner pour dire aux gens c'est un long chemin c'est un long chemin et c'est le chemin de toute une vie et comme disent les savants l'acquisition de la connaissance c'est du berceau au tombeau il n'y a pas un moment où tu peux te dire c'est bon j'ai compris je connais non on est en chemin il faut chercher à s'améliorer constamment et au début c'est inconfortable ça c'est inconfortable de se dire ah bon il faut toujours être en chemin moi j'ai envie de m'arrêter de m'installer et de dire c'est bon maintenant je sais c'est inconfortable et puis si on prend cette habitude au contraire au contraire l'acquisition de la connaissance devient un bonheur devient une joie on n'a plus cette paresse de se dire c'est bon je sais on a l'envie de s'améliorer et on est content qu'aujourd'hui je pense différemment d'hier et tant mieux tant mieux si aujourd'hui je m'exprime différemment de ce que j'aurais dit il y a deux ans ou il y a cinq ans ou il y a dix ans voyez c'est cette vision progressive de la foi évolutive de la foi qu'il faut transmettre alors aujourd'hui ça va un peu mieux ça va un peu mieux parce que les fausses promesses on commence à s'en rendre compte quand dans les années 80, 90, 95 il y avait encore les promesses du littéralisme de nous donner enfin une communauté forte puissante rayonnante on n'a rien vu du tout arriver au contraire donc ça facilite les choses beaucoup de gens en sont revenus en se disant moi ça fait cinq ans dix ans quinze ans que je suis dans le littéralisme je suis toujours aussi malheureux au contraire j'ai même plus la foi certains ont arrêté de pratiquer certains ont abandonné l'islam à cause du littéralisme donc les fausses promesses comme elles n'ont pas tenu ce qu'elles annonçaient aujourd'hui beaucoup de gens s'en détournent donc c'est mieux mais il faut savoir que c'est pas parfait non plus c'est à dire que aujourd'hui on est passé de la mode du littéralisme à une autre mode qui est la mode d'une spiritualité parfois trop facile en fait c'est à dire d'une spiritualité un peu new age exactement un peu new age beaucoup de dispenses beaucoup de dispenses qui cherche les dispenses et qui aussi orientait sur le bien-être avant il fallait que tout soit halal haram aujourd'hui on sent un mouvement un peu différent où il faut que l'islam m'apporte du bien-être vous voyez source de bien-être source de développement source de attention le but de l'islam c'est pas le bien-être psychologique c'est Allah c'est Allah c'est l'adoration de notre créateur bien sûr que si c'est bien vécu il y aura une sérénité si la foi est bien vécu il y a alhamdulillah un épanouissement mais c'est un fruit c'est pas un but vous voyez la différence des fois il y a des gens qui me disent oui mais moi je prie ou je fais du zikr depuis tant et j'ai pas la sakina ah oui mais attention qui a dit que le but c'était la sakina c'est pas l'intention c'est pas le but c'est un fruit qu'on peut récolter si Allah nous le donne mais le but c'est lui il y a le maqsoud ou Allah donc vous voyez en fait les mentalités évoluent d'une orientation à l'autre au gré des modes des modes sociales ça ne dispense jamais d'un vrai effort intérieur d'un vrai effort de sincérité si on est dans une mode littéraliste il y aura des efforts à faire pour s'en protéger si on est dans une mode spiritualiste il y aura des efforts à faire aussi pour s'en protéger on ne peut pas compter sur une mode pour nous aider dans notre cheminement spirituel quelle que soit cette mode moi j'aime beaucoup l'imam al-razali par exemple et ses écrits mais si ses écrits deviennent un jour à la mode ce ne sera pas une aide parce qu'une mode est une mode une mode est toujours une façon de s'enfermer et ce n'est pas parce que c'est quelque chose de bien que la mode qui s'empare de cette bonne chose est un bien vous voyez beaucoup de gens me disent ah aujourd'hui l'hamdoulilah dans les mosquées au moins on peut parler de spiritualité il y a 15-20 ans on ne pouvait même pas dire le mot spiritualité ou en arabe ou même c'était tout de suite suspect c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui on peut aborder dans les mosquées plus facilement les sujets spirituels mais il faut toujours être prudent avec les courants et les modes et toujours se dire voilà quel travail je dois faire à l'intérieur quel effort de sincérité je dois faire et comment le milieu dans lequel je suis m'apporte quelque chose de bon parce que tout milieu apporte quelque chose de bon et m'apporte quelque chose de mauvais aussi toute culture apporte quelque chose de bon quelque chose de mauvais même la jahiliya à l'époque du prophète sallallahu alayhi apporte du bon elle apportait du mauvais évidemment parce que c'était le tribalisme et c'était aussi le le polythéisme mais dans la jahiliya il y avait du bon par exemple l'hospitalité c'était quelque chose de très important à l'époque et l'hospitalité fait partie de la foi donc même dans une culture mauvaise par certains aspects il peut y avoir du bon dans la jahiliya il y avait aussi le respect de la parole donnée certains chefs coraïs tout mouchrik qu'ils étaient et tout ennemi du prophète qu'ils étaient avait le sens de la parole quand il donnait une parole il la tenait vous voyez donc une culture dans laquelle on se trouve va nous apporter certaines choses qui sont bonnes certaines choses qui sont mauvaises aujourd'hui hamdoulilah depuis 10-15 ans à peu près il y a un virage dans la communauté on s'intéresse plus à la spiritualité et c'est tant mieux mais il faut faire attention au mode de développement personnel et de bien-être et il faut que mon islam m'apporte du bien-être oui et ensuite il faut qu'on fasse notre pause est-ce qu'il est intentionnel d'éteindre un peu cette spiritualité chez certaines personnes oui mais je crois que chez la majorité non chez la majorité c'était vraiment le fait de se dire il nous faut un islam simple clair qui rassemble tout le monde avec un islam simple clair qui rassemble tout le monde on va pouvoir être plus fort on va pouvoir mettre des choses en place on va pouvoir se défendre vous voyez c'était ça chez beaucoup de personnes la majorité je dirais même oui bon alors dernière avant la pause Adford finalement par rapport à tout ce qu'on a vu qu'est-ce qui fait qu'en fait d'un pays à un autre parfois en fait on va pas pratiquer pareil jusqu'à ce que dans la prière j'ai déjà été lors d'un pays ou au moment de la salade quand l'imam lui en fait il va finir la salade déjà en fait ils vont faire le selam en même temps que alors que par rapport en France on attend déjà qu'il va finir et ensuite nous on va le faire on a le même livre on a le même dépris il y a des petites différences oui tout à fait hier par exemple j'étais dans une mosquée bosniaque à Lausanne et puis j'ai donné un darse là-bas et à la fin pour la prière du marib effectivement quand l'imam salue les fidèles saluent en même temps que lui bon mais ces petites différences mineures elles elles ont leur sens elles ont leur signification et elles ne remettent pas du tout en cause l'identité de la prière l'identité de la prière ce qui fait l'essence de la prière c'est certaines choses c'est la récitation de la surat al-fatihah c'est les positions al-qiyam roko' sujoud c'est ce qu'on appelle arkan salah les piliers de la prière donc ça c'est vraiment l'essence après les différences mineures elles sont normales elles sont humaines parce que le prophète lui-même a pu faire des petites variations dans sa pratique et ça fait partie des réalités de la nature humaine que les petites variations existent toujours ça aussi en fait c'est très important pour nous de renouer avec ce qu'on appelait adab al-irtilef c'est à dire l'éthique de la différence ou l'éthique de la divergence qui était très importante chez les grands savants et sur des choses qui pourraient nous étonner nous sur des choses importantes l'imam Shafiri par exemple c'est l'élève de l'imam Malik il connaissait Al-Muatta par coeur Al-Muatta c'est l'écrit de l'imam Malik c'est un recueil de hadiths et en même temps un traité de fiqh l'imam Shafiri c'est son élève il a tout appris avec lui et pourtant il va développer une autre méthodologie du fiqh il va même développer une autre école qui va porter son nom on se dit mais c'est étonnant comment oui parce qu'en fait la méthodologie qu'il va mettre au point elle est différente elle a ses propres ses propres règles de fonctionnement et pourtant sur l'essence et sur le fondamental ils sont d'accord vous voyez donc ça aussi c'est quelque chose dont on a besoin auquel on a besoin de revenir comment savoir percevoir l'essence l'essentiel et admettre que dans le détail il y a de la place pour la variation il y a de la place parce que c'est le monde qui est fait ainsi Allah Ta'ala a créé le monde dans la diversité vous savez qu'aujourd'hui on est très très loin de connaître simplement le règne des insectes en fait il y a beaucoup plus d'insectes qu'on ne connaît pas que d'insectes que l'on connaît la création d'Allah elle est dans la profusion de diversité pourtant on connaît beaucoup on connaît près d'un million d'espèces d'insectes les êtres humains à force d'étudier et bien c'est très peu par rapport au règne complet des insectes les mouches par exemple rien que les mouches on dit c'est une mouche mais il y a des tas de variétés de mouches rien que chez les mouches on connaît 4000 espèces différentes si vous regardez la création d'Allah vous voyez la profusion de détails sans fin c'est sans fin cette profusion et nous on voudrait dans la religion qu'il n'y ait pas de variation ah oui on voudrait qu'il n'y ait qu'une seule façon de faire qu'une seule tête et qu'un seul rang c'est pas possible même dans le Coran il y a des variations et ça a étonné les sahabas vous connaissez le hadith où deux compagnons récitent différemment puis ils ne sont pas d'accord ils disent non non c'est pas comme ça le verset puis on va voir le prophète et chacun lui récite et à chaque fois il dit oui c'est bien comme ça que Jibril me l'a récité et toi aussi c'est bien comme ça que Jibril me l'a récité pourtant c'est pas juste un salem dans la prière c'est un verset du Coran Kalamullah c'est la loi de la création si vous voulez c'est la loi de la création qui est une loi de variété de diversité si vous voulez juste pour symboliser ce qu'est la création la création c'est un mouvement de différenciation exactement comme un prisme vous avez un prisme vous avez la lumière du soleil la lumière du soleil elle est unique n'est-ce pas c'est la lumière blanche mais si elle est décomposée par un prisme vous allez voir qu'elle contient des nuances différentes dans la lumière du jour il y a du bleu il y a du vert il y a du rouge il y a de l'indigo il y a toutes les couleurs qu'on appelle les couleurs de l'arc-en-ciel mais si vous n'avez pas le prisme vous avez l'impression que c'est qu'une seule couleur c'est la lumière blanche de la lumière du jour la création c'est ça en fait c'est un processus de différenciation c'est à l'oeuvre dans la nature et c'est à l'oeuvre dans la religion aussi on fait quand même notre pause et on reprend dans 15 minutes l'objectif de mieux le connaître c'est pas juste un objectif d'information c'est pas pour être bien informé seulement sur lui mais c'est pour tout c'est surtout pour se nourrir intérieurement et de marcher sur ses pas alors je vais vous donner un exemple concret d'éléments qui sont évoqués par la Syrah et qui ont besoin d'éclairage spirituel vous savez tous que lors des premières révélations le prophète était très déstabilisé c'est à dire que la première rencontre avec l'ange Jibril fut vraiment quelque chose d'éprouvant pour le prophète on en a l'écho dans des surats comme le surat celui qui est enveloppé d'un manteau pour calmer ses tremblements pour calmer ses frissons donc en fait non seulement le prophète était déstabilisé parce que jamais il n'aurait pensé avoir eu un rôle comme celui-là être le porte-parole de la révélation mais pour lui c'était même pas imaginable et aussi parce que il ne comprenait pas bien quelle était sa place quel était son rôle qu'est-ce qu'il devait faire qu'est-ce qu'il bon donc le prophète est troublé et là Syrah se fait l'écoute de son trouble mais il ne nous donne pas d'explication comment se fait-il qu'il est troublé comment se fait-il qu'il doute de lui comment se fait-il qu'il pense être mejnoun il pense être mejnoun jusqu'à ce qu'Allah révèle la soeur de l'alqalam noun walqalami wa ma yasturoun ma enta biniamati rabbika bimajnoun donc noun la lettre noun vous savez qu'il y a des versets qui ne sont en fait que des lettres parfois une lettre parfois plusieurs lettres peut-être c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà réfléchi ou médité mais en tout cas après vient un serment divin walqalami wa ma yasturoun par le kalam le kalam c'est l'instrument céleste qui écrit les destins sur l'awah l'mahfouz la table bien gardée wa ma yasturoun par ce qu'ils écrivent alors selon les commentateurs ce passage peut faire référence aux anges qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions des êtres humains il y a d'autres interprétations qui ont été données mais le plus important qui nous intéresse ce matin c'est le verset qui vient ma anta ben yamati rabbika biman jnoun tu n'es pas par la grâce de ton seigneur un possédé pourquoi ce verset ? parce que le prophète se disait mais est-ce que c'est réel ce que j'ai vécu ? est-ce que je m'illusionne dans ce que j'ai vécu ? donc on nous montre le prophète comme étant très très troublé mais alors je vais vous lire un hadith qui montre le contraire l'exact contraire d'après le compagnon j'ai demandé à l'envoyé de Dieu quand es-tu devenu prophète ? j'étais prophète alors qu'Adam était encore entre le corps et l'esprit sa création n'était pas terminée dans ce hadith on sent non seulement aucun trouble aucun doute aucune hésitation mais même le prophète va dépasser l'attente du compagnon parce que quand le compagnon lui demande quand es-tu devenu prophète il s'attendait à une réponse ça fait 5 ans ça fait 10 ans ça fait 15 ans mais qu'est-ce que lui répond le prophète ? il lui répond au-delà du temps au-delà du temps terrestre j'étais prophète alors qu'Adam était encore entre le corps et l'esprit donc non seulement il n'a évidemment aucun doute et il connaît parfaitement le sens de sa mission terrestre mais il connaît aussi le sens de la réalité céleste de sa mission ce qu'on appelle la réalité céleste du prophète celle qui est au-delà des 23 années durant lesquelles il a eu à retransmettre mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre ce hadith et puis l'époque de troubles l'époque de difficultés des premières révélations forcément il y a eu de gros changements il y a eu une évolution radicale les prophètes dans leur ensemble sont de types différents sont de natures différentes ils ont ils incarnent si vous préférez des types différents et il y a des grands savants et des grands maîtres spirituels qui en ont parlé Ibn Arabi par exemple il parle de la typologie des prophètes il explique même quand même il explique même comment chaque prophète va incarner un type de sagesse vous avez certains prophètes qui ont toujours eu conscience de leur réalité intérieure et de leur mission toujours vous en avez d'autres qui en ont pris conscience très progressivement avec beaucoup de souffrance intérieure avec beaucoup de remise en cause au début ça a été un long processus de prise de conscience et puis vous avez l'exemple on peut dire extrême de Sidna Isa qui lui en a conscience nourrisson bébé à la naissance je suis le serviteur de Dieu et il m'a donné le livre il dit ça en tant que bébé à sa mère Maryam donc vous avez des types différents vous avez donc l'exemple d'Aissa qui a conscience de sa mission prophétique à la naissance en tant que nourrisson je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est comme grâce divine vous en avez certains qui ont conscience dans leur enfance comme Youssouf à l'essalème c'est moins précoce que Isa mais quand même ça reste précoce pour Youssouf à l'essalème et puis vous avez le prophète Mohammed ou le prophète Musa qui eux vont en prendre conscience plutôt tardivement à l'âge adulte et avec une certaine difficulté alors est-ce que ça veut dire que certains sont supérieurs à d'autres pour ça non ce n'est pas parce que Issa a conscience de sa prophétie de sa nubouah et de sa risalah je dis prophétie pour résumer en français mais en fait c'est non seulement la fonction de prophète mais la fonction de messager aussi qui est engagée ici donc ce n'est pas parce qu'il en a conscience dès sa naissance qu'il serait supérieur au prophète c'est simplement deux types différents destinés à être des exemples différents parce que il ne faut jamais oublier que ce que vit un prophète est choisi par Allah pour pouvoir être ensuite un modèle pour ceux qui vont le suivre c'est à dire que s'il y a des prophètes qui ont conscience très tôt de leur mission prophétique et d'autres qui ont conscience très tard c'est parce qu'il y a des êtres humains qui découvrent la foi très tôt et d'autres qui la découvrent très tard et ça ne veut pas dire que ceux qui la découvrent tard sont moins bons que les autres ou sont moins sincères ou seraient moins spirituels ou seraient non c'est simplement deux parcours différents vous avez des gens qui vont se convertir à 40, 50, 60 ans et atteindre mashallah des très hauts degrés de piété ça n'a pas si vous voulez le sens d'une valeur supérieure c'est simplement des parcours différents mais ça nous dit quelque chose sur nous-mêmes vous avez des personnes qui vont sembler en fait être opposées à la foi et qui en fait au bout d'un certain temps vont devenir vraiment très 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 pieux des gens qui peuvent sembler ennemis même de la foi parce qu'ils s'ignorent eux-mêmes ils ignorent ce qu'ils portent en eux-mêmes comme le prophète Moussa ou le prophète Mohammed ignorait leur prophétie ignorait qu'ils étaient destinés à devenir des prophètes et donc parfois vous pouvez avoir à faire et ça peut être le cas de gens qui sont proches vous pouvez avoir à faire à des gens qui semblent vraiment des ennemis de la foi mais qui ne sont pas réellement ennemis qui sont simplement dans l'ignorance d'eux-mêmes et puis vous avez d'autres personnes qui sont des ennemis des vrais ennemis et qui vont rester ennemis de la foi jusqu'à leur mort vous avez des Abu Lahab dans la vie donc des personnes qui s'opposent et qui s'opposeront toujours parce que c'est leur nature profonde et vous avez des Amar ibn al-Khattab donc des gens qui semblent ennemis parce que Amar ibn al-Khattab n'oublions pas qu'il s'est converti en sortant de chez lui pour aller tuer le prophète donc très 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 ennemis on pourrait dire mais en fait quelle est la différence entre Amar ibn al-Khattab et Abu Jahl ou Abu Lahab ils étaient tous ennemis ils ont fait des choses contre le prophète ils ont agi contre lui donc extérieurement ils étaient pareils d'ailleurs Abu Jahl et Amar ibn al-Khattab étaient des proches ils étaient souvent à deux avant la conversion de Amar et ils mettaient en place des choses ils pensaient à mettre en place des choses mais alors quelle est la différence entre Abu Jahl et Amar ibn al-Khattab c'est une différence intérieure c'est pas une différence extérieure c'est une différence intérieure c'est que leur opposition ne venait pas de la même chose à l'intérieur donc quand on lit dans la Syrah le prophète était vraiment dans un état de grand grand trouble dans un état de remise en cause et il y a selon certaines versions il aurait même pensé mettre fin à ses jours et il y a d'autres savants qui disent non c'est pas possible le prophète ne pouvait pas penser mettre fin à ses jours il y a des discussions comme ça entre les savants pour savoir si cette idée que parfois le prophète se disait c'est trop difficile je vais mettre fin à mes jours que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai ce qui est certain c'est qu'elle était en grande difficulté et pourtant pourtant ça n'était pas du tout mauvais signe ça ne montrait pas chez lui une faiblesse ça ne montrait pas chez lui une incapacité c'était simplement une étape dans son cheminement dans la prise de conscience qui allait devenir de plus en plus forte et qui dans ce hadith est très très forte sur sa réalité intérieure qu'on appelle la haqiqat al-muhammadiyya je vais vous lire un autre hadith où le prophète parle de sa réalité prophétique au-delà du temps intemporel cette fois-ci il nous est rapporté par je fus suscité depuis la meilleure époque des fils d'Adam dit le prophète de génération en génération jusqu'à apparaître à la génération qui est la mienne c'est très étonnant comme un hadith n'est-ce pas vous le trouvez dans le Sahih al-Bukhari le prophète parle de de lui-même et il dit bouifnu qarnan faqarman j'ai été suscité de génération en génération j'ai été envoyé de génération en génération je suis passé de génération à l'autre jusqu'à apparaître aujourd'hui dans la génération qui est la mienne qu'est-ce qui s'est transmis comme ça de génération en génération la lumière prophétique s'est transmise de génération en génération elle est apparue à certains moments à travers les prophètes qui nous sont cités mais aussi des milliers de prophètes qui ne sont pas cités le Coran cite 25 26 prophètes à peu près mais c'est très très peu par rapport aux milliers de prophètes qui ont été envoyés à toute l'humanité à travers les siècles le chiffre qu'on donne traditionnellement c'est 124 000 prophètes donc le prophète s'identifie à cette lumière prophétique qui est apparue de siècle en siècle à travers les prophètes qui ont été envoyés à l'humanité comme si c'était lui-même alors évidemment c'est pas lui c'est pas Mohamed Ibn Abdillah qui est apparu dans tel et tel peuple c'est pas lui en tant qu'être humain mais il s'identifie à la prophétie même la lumière de la prophétie elle est apparue à de très nombreux moments de l'humanité et elle est apparue une toute dernière fois avec la mission du prophète Mohamed qu'est-ce que je veux je veux vous dire par tout ça je veux vous dire que les hadiths nous aident vous voyez à mettre du sens sur certains événements qui peuvent nous dérouter dans la Syrah sur certains événements qui laissent des interrogations et encore une fois ça n'est pas le rôle de la Syrah que de nous apporter les réponses c'est à nous à aller chercher les hadiths qui vont éclairer tel ou tel ou tel aspect de la Syrah alors ce qu'on peut en tirer comme conclusion personnelle de même que tout à l'heure on a vu que chacun doit réaliser sa propre hijra chacun doit réaliser son propre exil par rapport à des choses qu'il doit abandonner et des choses vers lesquelles il doit aller on doit abandonner notamment les défauts pour aller vers les qualités il doit abandonner les mauvaises actions pour aller vers les bonnes actions bien de même ici l'exemple prophétique si on veut marcher sur ses pas nous aussi on doit prendre conscience de notre réalité intérieure parce que nous aussi on s'ignore soi-même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait une partie de sa réalité il n'y a pas de raison que nous n'ignorons pas nous aussi une partie de notre réalité qu'est-ce qu'on connaît de nous-mêmes qu'est-ce que vous connaissez de vous-même si vous vous posez et que vous écrivez sur une feuille ce que vous connaissez de vous-même qu'est-ce qui va ressortir vous allez voir que finalement souvent c'est pas c'est pas grand-chose c'est pas beaucoup c'est voilà certaines habitudes et des choses que vous aimez que vous n'aimez pas il y a des comportements que vous supportez bien des comportements que vous supportez moins bien bon c'est des petites choses comme ça qui vont qui vont apparaître vous savez que vous avez une facilité je ne sais pas pour la mémorisation mais que vous avez plus de difficultés pour je ne sais pas la compréhension bon voilà des choses comme ça des aptitudes des goûts des habitudes mais est-ce que c'est ça se connaître est-ce que c'est ça se connaître quand l'imam Al-Ghazali veut écrire le résumé de toute son oeuvre il se dit j'ai écrit des milliers des milliers de pages et notamment son livre le plus volumineux c'est Ehya Ulumuddin il se dit je veux résumer tout ce que j'ai écrit à quelques pages il se dit je vais partir du verset de la surah Al-Fussilat la surah de 41 où Allah nous explique qu'il va montrer aux croyants ses signes aux horizons nous leur montreront nos signes aux horizons et en eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur paraisse clairs évidents que ceci est la vérité que ce message est la vérité ici en fait Allah nous parle de prise de conscience qu'il peut donner aux croyants prise de conscience sur le monde qui nous entoure et prise de conscience à l'intérieur aussi ça veut dire dans la création en eux-mêmes dans ce qui constitue notre réalité donc Razali se dit pour expliquer l'essence de la religion il y a ce verset ce verset c'est ça l'essence de la religion dit-il il dit tous les prophètes ont été envoyés pour nous donner les moyens de nous connaître nous-mêmes et il conclut par cette sagesse bien connue qui connaît son âme qui se connaît soi-même connaît son seigneur pour lui il dit et ça c'est dans son traité qui m'a saada l'alchimie du bonheur le but même de l'envoi des prophètes à l'humanité c'est de leur donner à chacun les moyens de savoir quelle est la vocation humaine qu'est-ce qu'on fait sur terre quel est le sens de la vie qui suis-je qu'est-ce que je suis moi en tant qu'être humain et c'est quoi un être humain c'est quoi un être humain l'être humain n'est pas une créature simple il est beaucoup plus complexe que les animaux et les anges les animaux et les anges sont des êtres simples l'être humain il est complexe parce qu'il a quelque chose de l'animal mais il a quelque chose aussi de spirituel qu'il rapproche de l'ange il est un pont entre des mondes très différents entre le monde terrestre et le monde céleste ça le rend très complexe nous sommes des êtres complexes et donc en fait quand on apprend à se connaître d'abord on va prendre conscience de cette complexité on va prendre conscience du fait qu'il y a en nous des choses très contradictoires il y a des élans spirituels il y a des appels à l'élévation et puis il y a des choses très contradictoires des choses vraiment horizontales voire même qui vont vers le bas et de même que le prophète a mis du temps pour en arriver à la parfaite clarté sur ce qu'il est intérieurement et sur sa réalité spirituelle de même il nous faut du temps nous aussi pour arriver à cette clarté déjà beaucoup de personnes ignorent les dimensions de l'être humain beaucoup de personnes pensent que l'être humain a deux dimensions le corporel et le psychique ou le corps et l'âme mais on n'a pas simplement un corps et une âme on a une structure ternaire on a trois dimensions le corps l'âme et l'esprit le corps c'est le domaine que l'on connaît le mieux aujourd'hui parce que c'est le domaine sur lesquels la civilisation notamment occidentale s'est beaucoup penchée beaucoup étudié comment fonctionne le corps ça ne veut pas dire qu'elle le comprend dans toute sa profondeur mais elle connaît certains aspects notamment les aspects biochimiques comment au niveau biochimique il y a des mécanismes qui se passent constamment dans le corps mais elle ignore beaucoup de la façon dont l'âme anime le corps le corps il est animé par l'âme le corps il est inerte sans l'âme le mot animé en français ça vient de anima en latin qui veut dire âme anima veut dire tout simplement âme parce que les anciens savaient c'est un reste de connaissances spirituelles savaient que le corps est animé par l'âme il est mu par l'âme et alors c'est quoi l'esprit l'âme comme je vous l'ai dit c'est notre psychisme en gros c'est ce que la psychologie essaie d'étudier aujourd'hui c'est le nefs certains aspects de la nefs mais alors l'esprit qu'est-ce que c'est si c'est ni le corps ni notre psychisme l'esprit c'est une dimension mystérieuse déjà il faut savoir que c'est mystérieux car Allah nous dit dans la surat 17 il interroge sur l'esprit répond leur l'esprit relève de mon seigneur relève de ce qui appartient à mon seigneur et vous n'avez reçu à ce niveau là que peu de connaissances et d'ailleurs l'imam l'Ghazali dans son petit traité l'alchimie du bonheur va expliquer que la réalité de l'esprit on peut difficilement l'exprimer par des mots c'est quelque chose qu'on doit saisir personnellement intérieurement intuitivement parce que les mots sont limités le langage humain est limité dès qu'il s'agit de cette réalité là mais ce qu'il faut retenir c'est simplement que c'est une c'est la partie la plus élevée c'est la partie lumineuse de notre être c'est elle qui fait que l'être humain a des aspirations à la foi à la spiritualité au retour à son créateur même si parfois il a été éduqué dans le sens contraire même si parfois on l'a éduqué en lui disant qu'il n'existe rien après la mort que l'homme n'a pas de créateur que c'est juste une créature qui est apparue par hasard sur terre et qui a évolué et qui est devenu un singe même dans ces cas là beaucoup de personnes vont avoir quand même quand même quelque chose qui les pousse à chercher et c'est ça en fait c'est cette conscience innée finalement de notre réalité spirituelle de notre réalité au delà de ce monde là un neufs en fait c'est ce qui va faire le lien entre l'esprit et le corps l'esprit lui il est purement immatériel le corps il est matériel et donc ils peuvent pas avoir de lien entre eux l'esprit et le corps peuvent pas subsister ensemble ils n'ont aucun point d'accroche par contre l'âme un neufs c'est une réalité mixte elle a quelque chose d'immatériel mais elle a quelque chose de matériel aussi l'âme a une partie corporelle biologique si quelqu'un consomme de l'alcool l'alcool c'est quand même bien de la matière n'est-ce pas c'est matériel c'est de la substance matérielle pourtant cette matière va changer l'état d'âme va changer l'état de conscience la personne va devenir ivre elle ne saura plus ce qu'elle dit elle ne va pas faire les mêmes choix elle va se comporter de manière etc comment est-ce possible c'est possible parce que l'âme a une partie matérielle et elle est marquée par la matière et certaines matières certaines substances matérielles vont altérer l'âme il y a bien une composante physique matérielle à l'âme mais il y a aussi une composante immatérielle à l'âme c'est une réalité comme je disais mixte et c'est pour ça qu'elle peut faire le lien entre le corps et l'esprit alors au début on ne connait pas son esprit on ne sait même pas ce que ça veut dire esprit on ne sait même pas comment le nourrir comment le renouer avec lui on est dans son corps bien sûr et puis on est dans son âme aussi on est prisonnier de ses états d'âme et lorsque on parle du coeur ou qu'on parle de la de l'éveil du coeur de quoi on parle pour l'instant je vous ai parlé de du corps de l'âme de l'esprit je ne vous ai pas parlé du coeur c'est quoi le coeur c'est quelque chose en plus de l'âme en plus de l'esprit ou c'est une autre façon de parler de l'âme et de l'esprit il y a beaucoup de beaucoup de confusion sur tous ces termes qui sont pourtant essentiels c'est essentiel c'est parfaitement essentiel dans le coran il nous est parlé des maladies du coeur connaître les maladies du coeur c'est comme dit le razali c'est la priorité des priorités le coeur en fait c'est un contenant c'est un réceptacle d'ailleurs en arabe qalib veut dire moule c'est un moule qui peut recevoir quelque chose qu'est-ce que peut recevoir le coeur il reçoit l'âme et l'esprit l'âme et l'esprit siègent dans le coeur ça ne veut pas dire qu'ils y restent ils ne sont pas cantonnés mais c'est leur siège principal et l'esprit s'il est étouffé par l'âme une âme qui n'est pas purifiée une âme qui n'est pas pacifiée une âme qui est en 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 conflit perpétuel et bien la lumière de l'esprit reste étouffée au fond du coeur elle n'a aucun impact sur le coeur et c'est les états d'âme qui dominent donc en fait quand on dit maladie de l'âme ou maladie du coeur en fait on désigne toujours la même chose une maladie de l'âme ou une maladie du coeur c'est la même chose sauf que dans un dans un cas on parle du contenant dans un autre cas on parle du contenu si je dis cette bouteille contient de l'eau si je dis ceci est une bouteille de quoi je parle je parle du contenant n'est-ce pas si je dis c'est de l'eau personne va me dire non 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 c'est pas de l'eau si je dis c'est de l'eau vous êtes d'accord avec moi parce que vous vous mettez tout de suite sur le plan du contenu vous savez bien qu'il y a du plastique autour mais si je dis c'est de l'eau vous allez me dire oui parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut désigner seulement le contenu et qu'on peut passer sous silence le contenant donc si je dis c'est une bouteille en plastique j'ai raison si je dis c'est de l'eau j'ai raison aussi donc parfois dans le coran on nous parle des maladies de l'âme parfois on nous parle des maladies du coeur c'est la même chose c'est exactement la même chose sauf qu'on va parler du contenant ou du contenu lorsque dans la surat Al-Fajr il nous est parlé de l'âme apaisée il nous est montré que c'est l'âme apaisée qui est invitée à entrer au paradis d'Allah Ta'ala vous connaissez le verset O âme apaisée retourne vers ton seigneur satisfaite et agréée entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis l'âme apaisée c'est une âme qui s'est purifiée qui s'est pacifiée qui s'est réconciliée avec son créateur et dans un autre verset et dans un autre verset on nous dit que dans l'au-delà en fait ne sera sauvé que celui qui vit avec un cœur saint le jour où ni les richesses de ce monde ni les enfants ne seront d'aucun secours seuls sera sauvé celui qui vit un Dieu avec un cœur saint est-ce que c'est deux choses différentes c'est la même chose sauf encore qu'on vous parle du contenant en parlant du cœur saint saint s-a-i-n c'est-à-dire assaini qui a perdu les maladies le cœur saint assaini et on vous parle du contenu avec l'âme apaisée donc nous avons trois dimensions la dimension qui est corporelle la dimension psychique et la dimension spirituelle et beaucoup de gens confondent le psychique et le spirituel en fait très souvent dans certains discours dans certains livres c'est pas du spirituel c'est du psychique c'est du psychologique si vous voulez c'est de l'aide psychologique comment être moins stressé par telle ou telle chose comment ne pas laisser les problèmes de la vie vous rendre malade ça peut être utile comme conseil mais très souvent c'est c'est du psychologique c'est pas du spirituel c'est quoi la différence entre le psychologique et le spirituel entre un conseil psychologique un conseil spirituel à partir du moment où on parle de l'âme que ce soit à partir d'enseignements de la psychologie moderne ou à partir d'enseignements traditionnels on est dans le psychique tout simplement mais quand on donne les moyens de nourrir l'esprit de laisser l'esprit rayonner alors on est dans le spirituel on est dans le spirituel quand on donne les moyens de nourrir l'esprit ce que les abou talib el makki appelait la nourriture des cœurs c'est un traité de spiritualité parmi les plus anciens du 9ème et 10ème siècle donc vous voyez il a presque mille ans même plus de mille ans ce traité là on n'est pas dans le psychique on est vraiment dans le spirituel c'est à dire comment nourrir cette dimension la plus profonde de mon être bon la nourriture corporelle vous la connaissez tous plus ou moins plus ou moins je dis bien parce que souvent on ne connait pas bien comment nourrir son corps mais enfin c'est probablement celle qui est à moins ignorer aujourd'hui tout au moins on sait qu'il y a des familles d'aliments et que les aliments ont des effets sur notre corps mais on ignore souvent que l'alimentation corporelle a des impacts très forts sur l'âme l'état d'âme alors il faut se représenter notre réalité intérieure comme ceci vous avez en fait la dimension corporelle qui est ainsi la dimension psychique la dimension spirituelle auquel j'accède vous avez les trois dimensions qui s'interpénètrent avec des zones qu'on pourrait dire mixtes cette zone commune entre le corps et l'âme c'est une zone physico-psychique cette zone commune entre l'âme et l'esprit c'est une zone à la fois psychique et spirituelle parce qu'il n'y a pas de frontière nette si vous voulez entre le corporel et le psychique comme il n'y a pas de frontière nette entre le psychique et le spirituel il y a des différences je vous dis tout à l'heure qu'il faut quand même distinguer le psychique et le spirituel mais ça ne veut pas dire qu'il y a une frontière étanche et qu'il n'y a pas des choses qui sont à la fois corporelles et à la fois psychiques quand vous nourrissez le corps ça a un impact sur l'âme parce que il y a ce lien très fort par exemple le prophète un jour lance un fruit qui est le coin à un compagnon et lui dit prends ça mange-le car le coin réconforte les entrailles et de même aux personnes qui avaient du mal à sortir d'un deuil par exemple ou aux femmes après un accouchement difficile et long ils recommandaient talbina vous connaissez ce plat qu'est la talbina c'est un une préparation à base de farine d'orge on va faire revenir on va faire cuire la farine d'orge dans de l'eau et ça va donner une sorte de crème d'où le nom talbina qui veut dire crémeux et on peut rajouter un peu de miel on peut rajouter un peu de de graines de habba saouda ou d'huile de habba saouda si on veut mais c'est surtout en fait la farine d'orge qui va être cuite et il disait elle aide à sortir d'un deuil difficile c'est étonnant quand même un deuil difficile c'est un état psychique talbina c'est un aliment qui vient nourrir le corps parce que précisément oui il y a des liens comme ça qui sont très forts entre le corps et l'âme et puis bien sûr des liens entre l'âme et l'esprit alors par exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande tel dua pour les douleurs physiques ou de placer sa main sur l'endroit où nous avons mal et de réciter tel ou tel dua qu'est-ce qu'il enseigne ? il enseigne une pratique spirituelle si vous récitez un dua si vous lisez un passage du coran c'est une nourriture spirituelle cette nourriture spirituelle va avoir un impact sur votre état d'âme et votre état d'âme va avoir un impact sur votre corps en fait une guérison spirituelle c'est en fait une guérison qui passe par l'âme toujours il n'y a pas d'effet de l'esprit sur le corps sans passer par l'âme ou si vous préférez les guérisons spirituelles liées à la lecture du coran ou etc sont en fait en même temps des guérisons qui touchent l'âme et qui guérissent l'âme aussi en même temps alors la question sur laquelle on a commencé c'est qu'est-ce qu'on connait de nous-mêmes ? on a vu que le prophète dans la Syrah est passé par un moment de trouble intérieur où il ne voyait pas en lui-même qu'est-ce qui pouvait justifier la mission prophétique et de même nous aussi on a à apprendre à nous connaître et ce que je vous ai mis là c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'en fait nous avons une nature particulière l'art humain une nature particulière qui est d'avoir en plus de l'âme un esprit l'animal aussi il a une nefs il a une âme aussi l'animal il a une nefs un animal est-ce qu'il est capable de ressentir des émotions ben oui l'animal peut ressentir la colère l'animal peut ressentir la peur l'animal peut ressentir la tristesse comment un animal peut ressentir ses émotions tristesse peur colère ou agressivité ou c'est parce qu'il a une âme sauf que cette âme le psychisme animal il est évidemment restreint du fait qu'il n'a pas l'esprit il n'a pas le roi du coup il perçoit des choses et il ressent des choses mais ça reste à un niveau très limité ce qui va donner une certaine ampleur à l'âme humaine c'est la présence de l'esprit alors je disais bon quand vous prenez conscience en fait quand vous essayez de vous connaître vous-même et que vous prenez conscience de vos qualités et de vos défauts si vous ne prenez pas conscience en même temps que vous avez un esprit et que vous essayez de changer vos défauts vous risquez de vous épuiser si vous voulez changer la neufs à partir de la neufs donc disons à peu près les grandes facultés de l'âme sont la raison elle rappelle bien qu'à l'âme on le retrouve dans la raison le sentiment l'imagination la mémoire le sentiment l'imagination la raison et la mémoire sont des facultés de l'âme qu'on appelle en arabe les facultés de l'âme est-ce qu'elles peuvent agir sur l'âme les facultés de l'âme est-ce qu'elles peuvent transformer l'âme si vous demandez à votre raison qui est une partie de votre âme de transformer votre âme c'est compliqué alors je vais vous les écrire raison imagination sentiment mémoire ça s'écrit petit mais j'ai pas trop le choix si vous essayez de changer un de vos défauts pour des raisons rationnelles pour des raisons sentimentales par exemple ou autre raison qui appartienne qui appartienne toujours à la neufs c'est le chat qui essaye de se mordre la queue si vous voulez ne plus être colérique pour des raisons sentimentales vous allez vous épuiser si par exemple je sais pas vous êtes colérique et puis vous voyez que la colère fait souffrir votre entourage et que pour des raisons sentimentales c'est à dire vous ne voulez pas faire souffrir votre entourage vous voulez cesser d'être colérique vous allez vous épuiser vous serez toujours colérique parce que le sentiment étant une faculté de l'âme ne peut pas changer l'âme elle-même si pour des raisons rationnelles vous voulez combattre la colère raison rationnelle ça veut dire on vous explique comment la colère vous a fait perdre plein de bonnes choses dans votre vie on vous dit voilà par votre colère vous avez raté beaucoup d'opportunités ça vous a fermé beaucoup de portes donc ça vous fait perdre des choses précieuses il faut que vous puissiez arrêter d'être colérique ça c'est rationnel on vous explique des arguments pour cesser d'être colérique et bien vous vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas vous arrivez à masquer la colère pendant un petit temps et puis ensuite ça finit par exploser encore plus un peu comme une cocotte minute dans laquelle la pression s'accumule 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 et qui finit par exploser on ne peut changer un contenu de l'âme que par ce qui lui est extérieur par exemple par le corps par le corps on peut changer l'âme c'est limité mais on peut quand même surtout par l'esprit mais les gens qui veulent changer l'âme par le corps font déjà beaucoup mieux que les gens qui veulent changer l'âme par l'âme ou changer le psychisme pour avec des moyens psychiques ça vous en dit long déjà sur l'imposture de la psychanalyse si vous préférez voyez en psychanalyse on veut changer tel ou tel aspect du psychisme avec des moyens psychiques la psychanalyse ne propose rien de corporel et encore moins de spirituel aujourd'hui tous les spécialistes les neurologues même les psychologues vont vous dire l'activité physique c'est une des meilleures façons de sortir de la dépression déjà avec trois fois une demi-heure d'activité physique par semaine on voit déjà une grande amélioration chez des gens très déprimés qu'est-ce qui se passe le corporel vient au secours du psychique c'est quoi une dépression du point de vue traditionnel la psychologie a sa précision mais nous traditionnels qu'est-ce qu'une dépression quelle faculté elle touche la dépression raison imagination sentiment ou mémoire elle touche un peu le sentiment mais elle touche surtout pas la raison non l'imagination la façon dont vous représentez une chose c'est impressionnant comment toutes ces connaissances ont disparu de la communauté et il ne faut pas s'étonner non plus du désarroi dans lequel elle se trouve parce que ça c'est la base sans cette base rien n'est possible c'est quoi l'imagination l'imagination c'est la faculté de se représenter les choses c'est comment vous voulez représenter intérieurement quand vous représentez une chose comme facile ou comme difficile comme atteignable ou comme inatteignable comme bénéfique ou comme nuisible c'est ça l'imagination chez un déprimé se lever et ouvrir les volets ça lui apparaît comme une montagne et donc certains vont rester dans le noir pas parce qu'ils aiment le noir pas parce que ça fait plaisir d'être dans le noir parce que se lever de son fauteuil pour aller ouvrir les persiennes apparaît comme une montagne c'est bien l'imagination qui est en cause ici la façon dont elle se représente les choses sortir parler à quelqu'un c'est une montagne tout devient une montagne parce que pour une raison ou pour une autre l'imagination est atteinte alors bien sûr que c'est nous sommes un tout en fait là on distingue comme ça trois parties mais nous sommes un tout l'imagination elle est marquée par le corps aussi elle est marquée par l'état corporel quand vous imaginez un plat que vous aimez beaucoup quand vous l'imaginez quand votre ventre est vide il vous apparaît très attirant mais ce plat que vous aimez beaucoup imaginez-le après avoir trop mangé il vous repousse ça peut même vous donner la nausée ça veut dire que votre façon si vous fermez les yeux et que vous imaginez le plat cette imagination dépend de l'état corporel si votre estomac est vide tout à coup il vous semble très appétissant très désirable si votre estomac est trop plein il vous semble repoussant la façon d'imaginer les choses de se représenter les choses donc a une grande composante corporelle aussi alors puisque je viens de vous dire que pour aider l'âme il faut l'aider par l'extérieur par le corps par l'esprit et bien comment l'esprit peut venir au secours de notre âme parce que c'est notre âme qui pose problème c'est notre âme qui pose problème c'est pas notre corps c'est pas notre esprit le corps le corps c'est un serviteur en fait Allah nous a donné le corps comme un serviteur l'esprit c'est toujours une pure lumière l'esprit il est toujours parfaitement pur ce qui va pas chez l'être humain c'est le nefs par l'âme et par celui qu'il a bien modelé il lui a inspiré sa part de taqwa sa part de fujur notre problème c'est l'âme alors comment on peut l'aider par l'esprit c'est ce qu'on appelle les nourritures spirituelles c'est ce qu'on appelle donc les ibadat de manière générale les actes d'adoration sont une nourriture pour notre esprit au début on peut par exemple et c'est l'expérience que certaines personnes font se rendre compte que quand elles jeûnent quand elles sont en état de jeûne leur état psychique est amélioré elles sentent une sorte de mieux dans l'état de jeûne c'est pas tout le monde c'est pas toutes les personnes mais certaines personnes sentent vraiment ça et elles disent quand le mois de ramadan part je suis triste parce que je sais que je vais perdre cet état particulier alors bien sûr il y a beaucoup de raisons il y a d'abord la raison interne qui fait que l'état de jeûne permet à l'esprit de retrouver un peu plus de place en nous le jeûne qu'est-ce que c'est ? c'est une privation du corps n'est-ce pas ? le jeûne c'est se priver de nourriture et de boisson et de relations conjugales du lever du soleil au coucher du soleil c'est donc une discipline corporelle à la base mais cette discipline corporelle va avoir un impact sur l'âme et si l'âme est en quelque sorte diminuée en quelque sorte amoindrie l'esprit peut rayonner un peu plus et c'est dans ce sens où le jeûne a une vertu spirituelle la plupart des ribadats vont dans ce sens là la lecture du coran va dans ce sens là la prière va dans ce sens là le haj va dans ce sens là vous nourrissez votre esprit et ça vous permet d'aller mieux dans les autres domaines sauf le jeûne le jeûne il va dans ce sens là il a pour point de départ une discipline corporelle mais comme l'a dit le prophète ça n'est qu'un point de départ sinon on n'a rien compris du jeûne combien de jeûneurs ne tirent de leur jeûne que la faim et la soif c'est à dire que ils en sont au point de départ et n'ont pas compris que le plus important c'est ça c'est cette flèche là c'est d'aller vers l'âme puis aller vers l'esprit donc quand on jeûne par exemple on peut sentir un bien-être qu'on n'arrive pas à définir mais qu'on perçoit clairement on sent qu'on est dans un autre état il y a donc cette raison interne l'esprit a plus de facilité à rayonner et puis il y a des raisons externes aussi alors là aussi c'est la catastrophe dans le domaine de la connaissance oui il est venu juste à l'esprit si on peut partager ça ensemble le conseil du prophète aux célibataires qui ne peuvent pas se tenir retenir oui c'est ça et qui leur a conseillé de jeûner tout à fait exactement exactement tout à fait exactement le jeûne en fait va avoir un impact sur l'âme et va permettre à ce que l'âme se pacifie et permette que l'énergie qui s'exprime dans la sexualité soit mieux canalisée la sexualité ça n'est qu'une énergie en fait une énergie psychique qui a besoin de s'exprimer mais quand on ne sait pas comment la canaliser dans quel sens la faire avancer on est victime de cette énergie elle nous domine mais si grâce au jeûne on arrive mieux à la canaliser alors on voit que cette énergie elle demande à s'exprimer de telle façon mais elle peut tout à fait s'exprimer d'une autre façon alors il y a des phénomènes internes au fait que par exemple dans le jeûne on se sente mieux puis il y a des phénomènes externes il y a des réalités externes dans le monde qui nous entoure dans le monde visible et le monde invisible aussi et nous ne sommes pas des gouttes d'huile dans un verre d'eau on est tributaire du milieu dans lequel on est l'être humain il est en interaction avec toute la création alors souvent il n'en a pas conscience mais il est traversé par des courants mais nous on s'imagine être des petites entités fermées je suis moi-même et puis ce qui se passe dans la création ne m'impacte pas mais bien sûr que si toutes ces dimensions-là sont ouvertes en fait à des courants qui passent et comme durant le mois de Ramadan les shayatins sont enchaînés les courants sont différents alors au début on ne se rend pas compte de ça on ne se rend pas compte qu'on est ouvert à tous les vents l'être humain au début il est ouvert à tous les vents il faut une vraie discipline spirituelle pour apprendre à ne plus être victime des courants qui viennent et qui nous traversent ça aussi ça fait partie de la connaissance de soi et c'est un long travail de prise de conscience c'est-à-dire que je crois que je fais mes propres choix je crois que j'ai choisi d'aller dans ce sens-là alors qu'en fait je suis sous influence par exemple sous l'influence de mes fréquentations un hadith nous dit l'être humain a la religion de ses fréquentations et lorsque le prophète compare la bonne compagnie au vendeur de musques qu'on va visiter dans sa boutique qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire en fait il y a une imprégnation de la compagnie il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient vous imprégner à l'image d'une odeur dans une pièce qui vient s'imprimer sur vous et vos vêtements vous avez tous remarqué parfois que quand vous rentrez chez vous vos vêtements peuvent être imprégnés d'une odeur parce que vous êtes resté longtemps dans tel ou tel endroit donc au début on a tendance à minimiser ce qui vient de l'extérieur et qui vient comment dire chambouler notre équilibre intérieur si on fait l'effort de de vigilance d'observation sur soi-même on voit qu'effectivement il y a une grande partie de ce que je suis qui vient de l'extérieur qui vient des influences extérieures visibles et invisibles du monde visible comme du monde invisible et c'est tout cela en fait qui nous aide à découvrir qui nous sommes comment nous pouvons avancer comment nous pouvons nous aussi à l'image du prophète sortir de l'état d'incertitude ou de trouble vers un état de certitude intérieure et de clarté sur ce que je suis moi-même et sur la façon dont je dois avancer les sciences traditionnelles si vous préférez la psychologie traditionnelle elle est solidaire de ce qu'on appelle la cosmologie traditionnelle la connaissance du monde créé malheureusement on a déjà la psychologie traditionnelle a disparu déjà pratiquement alors la cosmologie traditionnelle n'en parlons pas disons que la psychologie traditionnelle elle est trop souvent ignorée parce qu'il y a peu ou pas d'endroits tout simplement où aller enseigner et la cosmologie traditionnelle comme elle c'est un regard sur la création d'Allah qui est très différent de ce que les sciences occidentales enseignent du coup elles ont été perdues de vue la cosmologie traditionnelle enseigne un regard qui est très enfin qui est aux antipodes on pourrait dire de la cosmologie scientifique actuelle mais si vous faites un effort dans le chemin de la connaissance de soi vous allez retrouver la nécessité de la psychologie traditionnelle et de la cosmologie traditionnelle et vous allez voir que les anciens étaient loin d'être naïfs et que leur perception de la réalité était extrêmement fine et que aujourd'hui bon il y a des choses effectivement que la science moderne a pu mettre au jour mais ce sont souvent des faits des données des données souvent qui ne concernent que toute petite portion de la réalité vous savez ce qu'on dit le spécialiste aujourd'hui dans les sciences modernes le spécialiste c'est celui qui sait presque tout sur presque rien c'est-à-dire que la science moderne a évolué vers une spécialisation de plus en plus grande il est impossible aujourd'hui de connaître l'ensemble des disciplines qui existent comme c'était le cas à l'époque d'Al-Razali par exemple aujourd'hui même dans une discipline même un physicien ne comprend pas ce que fait l'autre physicien dans le laboratoire à côté parce qu'ils sont très 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 spécialisés sur un tout petit secteur de la réalité donc tout ça fait que bon si vous voulez apprendre à vous connaître avec un référentiel qui est faux c'est-à-dire avec la psychologie moderne et des sciences modernes c'est sûr que c'est très compliqué c'est très très compliqué mais en retrouvant inchallah un référentiel compatible avec la révélation ou même qui découle de la révélation à ce moment-là on découvre toute la richesse de ces enseignements-là et vous avez des auteurs qui ont écrit des ouvrages sur ça qui ont écrit des milliers de pages sur ça qui ont essayé de faire prendre conscience de l'importance de ces choses-là des auteurs comme Abdel Wahid Yahya René Guénon par exemple mort en 1951 Titus Burkart mort en 1984 et d'autres qui ont c'est Hassan Nasr aussi tous ces auteurs que je peux vous écrire si vous voulez donc dans l'ordre chronologique donc René Guénon mort en 1951 Titus Burkart mort en 1984 Titus Burkart a un très bon ouvrage qui s'appelle Sagesse traditionnelle et sciences modernes ah il est là alors il y a un livre sur sa vie effectivement sur la vie de Titus Burkart avec un T mais par contre il a un ouvrage qui s'appelle Sagesse traditionnelle et sciences modernes où il explique bien en fait comment la psychologie moderne elle est insuffisante et puis aussi comment la cosmologie moderne celle qui découle de Einstein et de la relativité c'est insuffisant pour saisir le monde qui nous entoure bon cette personne là c'est aussi qui lui est encore vivant et bien d'autres auteurs ont écrit pour tenter de rendre accessible la véritable connaissance spirituelle la véritable connaissance de soi la véritable connaissance de la vocation de l'être humain alors c'est pas des ouvrages toujours faciles bien sûr on comprend pas tout à la première lecture mais ça vous aurez compris que la connaissance c'est un long chemin de toute façon mais si vous lisez de René Guénon par exemple le règne de la quantité et les signes des temps vous aurez déjà beaucoup d'éléments qui vont vous aider à comprendre ce qu'est une psychologie spirituelle par opposition à une psychologie horizontale comment en fait le savoir à travers les siècles a perdu de sa profondeur et comment on en arrive aujourd'hui à une science qui n'aide pas l'être humain à comprendre sa vocation qui n'aide pas l'être humain à comprendre ce qu'il fait sur terre et ce qu'il attend après la mort donc le règne de la quantité c'est une expression par laquelle il décrit notre époque il dit on a perdu le sens de la qualité pour tomber dans le règne de la quantité et il montre bien en fait comment c'est un mouvement qui est inéluctable jusqu'à l'apparition du Mahdi l'apparition du Dajjal etc et la fin de ce monde il y a quelque chose d'inéluctable mais en même temps ça n'empêche pas que des croyants qui le souhaitent puissent retrouver des choses qui ont été globalement perdues disons c'est pas parce que c'est un mouvement inévitable de l'humanité qu'on est obligé d'en être victime on sait de toute façon que l'humanité va perdre toujours davantage de la foi authentique et que au moment de la venue du Dajjal et bien les croyants seront en minorité donc on sait bien qu'il n'y aura pas un nouvel âge d'or il n'y aura pas un nouvel âge d'or de la spiritualité sur Terre c'est pas ça qu'il faut rechercher ce qu'il faut rechercher c'est comment soi-même individuellement et à notre échelle locale comment on peut localement approfondir les choses comment on peut retrouver le sens de la profondeur selon la question qui m'avait été posée donc tout à l'heure parce que des des floraisons locales sont possibles rien n'empêche que localement il y ait des un retour disons à des enseignements plus profonds ce qui est ce qui est ce qui par contre n'est pas possible c'est que ce soit le mouvement global en fait de l'humanité les gens qui veulent qui croient qu'ils vont sauver l'humanité de la déchéance les pauvres ils n'ont pas compris le sens global de l'humanité il faut travailler d'abord sur soi déjà c'est le plus important et puis à l'échelle locale faire tout ce qu'on peut à l'échelle locale et s'il y a des îlots de spiritualité qui se développent de plus en plus c'est déjà énorme c'est déjà très précieux Alhamdoulilah peut-être on peut vous écouter maintenant Inch'Allah est-ce que j'ai oui j'ai une question à transmettre j'ai bien conscience que vous n'aurez pas le temps de la développer mais si vous avez quelques conseils à donner ou des ouvrages à conseiller pour quelqu'un qui étudie la psychologie et qui se retrouve un petit peu déstabilisé ou un peu perdu face à ce qui est appris à l'école et qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on apprend dans la spiritualité musulmane alors alors vraiment pour moi un des savants les plus pédagogues en psychologie c'est Al Razali malheureusement il y a beaucoup d'ouvrages de Razali qui ne sont pas traduits ou qui ne sont pas bien traduits si bien qu'en fait on perd beaucoup de la profondeur dans une traduction qui est mal faite mais l'alchimie du bonheur c'est déjà un très bon ouvrage qui explique un grand nombre de choses sur les liens entre psychologie et spiritualité et puis si la personne lit l'arabe alors elle peut lire certains chapitres de Ehya al-Muddin si elle ne lit pas l'arabe elle pourra avoir accès aux traductions ce sera un premier accès même si parfois les traductions ne sont pas toujours très bonnes et puis chez les contemporains moi je dirais c'est les deux auteurs que je viens de citer René Guénon et Titus Burkhart Le règne de la quantité il y a un chapitre sur la psychologie et la psychanalyse en particulier et puis Sagesse traditionnelle et sciences modernes de Titus Burkhart là il y a vraiment un long chapitre très développé sur sur la psychologie voilà c'est vraiment ce qu'on peut lui donner comme conseil inchallah alors un et puis après deux d'accord et moi c'est dans le même ordre d'été c'est pas si il y a des ouvrages généraux c'est difficile pour le commun des musulmans de comprendre ce que vous l'avez dit c'est juste des aides mémoires alors les ouvrages traditionnels ok d'accord si vous pouvez nous suggérer en fait des livres des façons gradiles qu'on peut lire et puis mieux comprendre la biographie du prophète et ça c'est le premier la deuxième question par rapport au début de la révélation le prophète il souffrait parce qu'il avait peur et maintenant dans l'église il est rapporté que sa femme Khadija a fait un test pour savoir si voilà bon l'esprit qui venait à lui c'était un démon ou c'était un ange voilà donc c'est un disquet elle a retiré son foulard et l'ange jibril alay salam est parti voilà donc moi ce que je voulais savoir et comment vous pouvez expliquer en fait ça bon parce que il y a certains dans un autre à dire s'il est dit que les maisons dans lesquelles se trouvent les images ou les chiens les anges voilà n'entrent pas n'entrent pas est-ce qu'il faudrait inclure voilà voilà et une femme qui le tire son foulard dedans voilà donc oui alors pour la première question les ouvrages en fait traditionnels souvent comme je l'ai dit sont des aides-mémoires destinées à être commentées à l'oral ensuite dans une deuxième période il y a eu ce qu'on a ce qu'on a appelé les commentaires donc très souvent les grands ouvrages ont des commentaires qui ont été écrits deux, trois, quatre, cinq siècles après pour être lisibles par tout le monde ou pour être en tout cas lisibles par un plus grand nombre de personnes par exemple le Sahih al-Bukhari il a bien sûr beaucoup de commentaires un des plus célèbres c'est Fath'ul-Bari de Al-Asqalani oui c'est un ouvrage immense où il va expliciter non seulement les hadiths le sens de tel mot dans tel hadith si on connaît les conditions d'énonciation du hadith il va les donner quelle portée ce hadith peut avoir dans la jurisprudence mais dans la vie spirituelle aussi les ouvrages traditionnels ils ont souvent des commentaires qui ont été écrits tout ça évidemment c'est en arabe pour ce qui est en fait de la Syrah moi ce que je conseille c'est de lire en parallèle d'une Syrah que vous allez choisir un recueil comme Riyad al-Salihin et d'avoir un minimum un minimum de connaissances des sciences du hadith un minimum pas dans la technicité de savoir comment on va juger une chaîne mais comment les savants ont récupéré l'enseignement du prophète et comment ils l'ont transmis par exemple il y a une chose qu'il faut savoir c'est que les savants du hadith quand ils recevaient un élève quelqu'un qui venait apprendre le hadith chez eux d'abord ils commençaient par toujours le même hadith qu'on appelle le hadith le hadith enseigné en priorité et le hadith que les savants transmettaient en priorité à leurs disciples c'est le suivant hadith qu'on enseigne à quelqu'un qui se destine à devenir un mohadith un spécialiste des hadith de la tradition prophétique donc pourquoi c'est celui sur la miséricorde parce que les savants se disaient bon cet élève va apprendre des milliers de hadith avec nous il va étudier plusieurs recueils avec nous dans l'enseignement du prophète il y a beaucoup de choses il y a des choses qui sont accessibles d'autres moins accessibles il y a des choses qui sont liées à la paix à la guerre au mariage au divorce comment savoir ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire chez le prophète chaque hadith se présente comme un enseignement important du prophète avec son isned est-ce que il faut donner priorité à quelque chose ou pas et bien oui il faut donner priorité à la miséricorde il est arrivé que le prophète se venge c'est déjà arrivé mais est-ce qu'il faut placer la vengeance et la miséricorde sur le même plan non il s'est déjà vengé mais c'était secondaire pour une situation très particulière c'est pas sa personnalité sa personnalité c'est ar-rahm vous voyez donc en fait il faut avoir des clés d'entrée si vous n'avez pas les bonnes clés d'entrée vous allez être perdu parce que parfois il a pu être sévère parce que dans la vie il y a des fois des situations où il faut être sévère comme une fois où il a envoyé certains de ses compagnons dans une tribu parce qu'il voulait apprendre l'histoire de l'islam donc les gens de la tribu lui ont dit peux-tu nous envoyer certains de tes compagnons nous apprendre l'islam le prophète leur envoie quelques compagnons et puis au bout d'un certain temps ils n'ont plus envie d'être musulmans c'est les gens de cette tribu et il tue les compagnons vous imaginez un tel comportement donc là effectivement il y a eu des représailles de la part du prophète parce que c'est un comportement monstrueux inadmissible mais cette vengeance elle est très ponctuelle sur un comportement monstrueux c'est pas sa nature donc voyez si pendant des siècles et encore jusqu'à aujourd'hui quand on va chez un mohaddeh traditionnel qui enseigne avec l'ijazat traditionnel si vous venez pour apprendre le hadith il vous fait d'abord apprendre ce hadith là le hadith de la miséricorde faites miséricorde à ceux qui sont sur terre celui qui est au ciel vous fera miséricorde Naam c'est Mohamed Fadal Barakallah Si on prend comme référence en fait la médecine prophétique qui était une référence à l'époque notamment pour les compagnons qui servait justement comme comme moyen thérapeutique pour plein de choses aujourd'hui enfin moi je ne comprends pas vous avez essayé de vous éclairer n'est-ce pas pourquoi certains frères sœurs qui sont des thérapeutes aujourd'hui des psychologues et qui sont musulmans qui sont dans la religion etc et bien ils ne développent que timidement notamment dans leur intervention que timidement à l'image de de l'homéopathie par rapport à la médecine si c'est ça c'est ça et qui ne vaut pas vraiment une démarche scientifique en quelque sorte pour combiner ces deux thérapies à savoir en fait le spirituel et les sciences c'est ça c'est ça alors c'est parce qu'en fait ils sont dans un paradigme c'est-à-dire des outils de pensée qui leur permettent pas de comprendre comment fonctionne la médecine prophétique parce que la médecine prophétique elle fonctionne différemment de la médecine moderne comme la médecine chinoise fonctionne différemment de la médecine moderne la médecine moderne ne peut pas comprendre par exemple la médecine chinoise ne peut pas comprendre l'acupuncture mais elle peut constater et c'est ce qui se passe aujourd'hui que face à l'impasse par exemple de la prise en charge de douleurs chroniques l'acupuncture a des résultats étonnants ils ne savent pas comment ça marche mais ils voient bien que ça marche pourquoi ? parce que l'acupuncture se base sur des méridiens c'est-à-dire des canaux de circulation de l'énergie dans le corps donc c'est des canaux invisibles immatériels c'est la partie immatérielle de l'âme bon avec un microscope on ne verra jamais des canaux immatériels dans le corps donc la médecine contemporaine ne peut pas dire oui voilà comment fonctionne l'acupuncture et voilà pourquoi ça marche mais simplement ils se rendent compte que ça marche bon même chose pour l'homéopathie ils ne peuvent pas expliquer comment ça marche et même chose donc pour la médecine prophétique donc c'est une question de paradigme avec quels outils je comprends un phénomène avec quels outils si je les comprends avec les outils de la médecine moderne j'ai une certaine vision limitée à un certain champ et je me ferme la porte à d'autres champs le grand problème c'est que beaucoup de personnes pensent que ce que découvre la science moderne c'est la vérité c'est la vérité c'est vrai c'est prouvé donc c'est la vérité mais non c'est une vérité au sens où c'est une approche du réel souvent très limitée mais c'est une approche parmi d'autres possible parmi d'autres ceux qui fondent cela prenons Einstein prenons Heisenberg prenons Oppenheimer tous les grands qui ont fondé la physique moderne eux ils ont conscience en fait que ce que je propose c'est pas la vérité c'est un modèle possible parmi d'autres ce que je vous propose c'est un modèle inventé c'est une invention c'est pas une découverte c'est une invention il y a une grande différence entre une découverte et une invention qui a ses limites mais si vous l'acceptez si on accepte ce modèle que je présente et bien on va pouvoir faire telle et telle et telle chose ça va rendre compte de tel et tel et tel phénomène et puis après les grands fondateurs vous avez ceux qui viennent après et notamment tous ceux qui mettent en pratique tous les ingénieurs si vous voulez moi j'appelle ça la mentalité des ingénieurs les ingénieurs ne comprennent pas la science fondamentale mais ils voient les applications et donc ils mettent en pratique et puis ils disent ah oui c'est comme ça c'est la vérité c'est pas la vérité c'est une façon de voir seulement une façon de voir alors nos frères et sœurs qui sont médecins ou qui sont architectes ou qui sont ingénieurs très souvent ils n'ont pas de recul et ils sont admiratifs des résultats technologiques des résultats concrets si vous voulez le fait d'avoir envoyé une fusée sur la lune ils restent ébahis en fait ils sont ébahis par ce résultat mais c'est pas parce qu'on a réussi à envoyer une fusée sur la lune que la théorie est vraie mais non une théorie elle est pas vraie parce qu'on a des succès expérimentaux c'est indépendant en fait c'est tout à fait indépendant il faut du temps pour comprendre ça donc la science moderne est devenue une idole ça fait partie des idoles modernes avant il y avait Houbel Al-Lat Al-Uzza maintenant il y a la physique la biologie la sociologie les idoles sont revenus mais elles n'ont pas le même nom c'est tout ce sont les idoles du monde moderne qui hypnotisent les gens qui les oui vraiment il y a un pouvoir de séduction très grand ça c'est le constant on le partage c'est ça mais qui doit promouvoir maintenant cette taxe de recherche c'est ça le problème alors alors il y a des instances qui font je voudrais bien avoir demain un psychologue qui va me parler des outils qu'il a appris parce que ça peut il y a des choses bien bien sûr mais en même temps avec une approche spirituelle qui est vraiment très développée et qui pourrait peut-être avoir un impact sur moi autant que les outils standards c'est ça alors il y a des il y a des efforts qui sont faits alhamdulillah il y a des après je vous passe la parole il y a des efforts qui sont faits dans certains pays dans certaines institutions il n'y a pas très longtemps par exemple il y a des chercheurs en Indonésie qui ont travaillé sur Talbina par exemple montrer comment la Talbina est une aide pour les dépressifs et ils ont pris l'exemple de la dépression gériatique c'est à dire la dépression des personnes âgées parce qu'on dit que c'est la plus difficile à traiter c'est plus facile de traiter une personne en dépression quand elle a 30 ans que quand elle a 70 ans disons et donc ils ont pris donc un public de personnes âgées en dépression et puis ils leur ont donné tous les jours une certaine quantité de Talbina avec un groupe de comparaison qui eux ne reçoivent pas de Talbina et pour voir un petit peu et ils ont vu effectivement que dans je ne sais plus combien 75% des cas ou 80% des cas il y a une grande amélioration des signes de la dépression chez les personnes âgées donc il y a parfois comme ça heureusement des tentatives avec des outils contemporains de montrer la validité des enseignements traditionnels mais c'est un long travail c'est un très long travail si vous voulez ça fait très peu de temps en fait que les êtres humains pas seulement les musulmans mais tous les êtres humains se rendent compte que le monde moderne est une impasse disons avec la catastrophe écologique le réchauffement climatique avec les pénuries qu'on commence tous à subir il n'y a que maintenant qu'on se dit oulala la science moderne ce n'est pas le paradis sur Terre on nous a vendu le paradis sur Terre c'était ça la promesse des sciences modernes aujourd'hui elle commence à révéler son vrai visage c'est à dire la destruction du monde mais c'est récent pour beaucoup de gens fort heureusement il y a des grands savants qui il y a plus d'un siècle le disaient mais dans le grand public la science moderne il n'y a que maintenant qu'on commence à se dire non là il faut arrêter et revenir à des choses plus saines et notamment à des choses plus traditionnelles il n'y a que maintenant que l'on se dit non non l'agriculture intensive et chimique c'est une catastrophe il faut revenir à l'agriculture traditionnelle il n'y a donc que maintenant aussi qu'on se rend compte que les médicaments à outrance c'est une catastrophe aujourd'hui aujourd'hui on est face à un risque bien plus grand que le virus du Covid c'est les antibiotiques c'est les bactéries multirésistantes qui commencent à devenir résistantes à absolument tous les antibiotiques parce qu'on a abusé de cette thérapie non seulement pour les malades mais pour les animaux on va nourrir les animaux avec des antibiotiques si bien que quand on consomme de la viande animale on consomme des antibiotiques mais dans la nature il existe des substances naturelles comme certaines huiles essentielles qui sont des antibiotiques puissants qui ne créent pas cette cette accoutumance et cet effet de résistance donc il n'y a que maintenant si vous voulez qu'on se rend compte que cette idole de la science moderne il ne fallait pas la suivre aveuglément il y a des choses utiles il y a des choses qui peuvent tout à fait être utilisées mais pas aveuglément c'est très récent mais je dirais ça fait 15-20 ans et un des effets positifs malheureusement de la destruction de l'environnement c'est cette prise de conscience c'est que maintenant quand on dit la science moderne est dangereuse il n'y a personne qui va dire non non elle va nous ramener le paradis mais quand René Guénon écrivait ça il y a presque un siècle beaucoup de gens le critiquaient en disant mais il ne voit pas que c'est grâce à la science moderne qu'aujourd'hui l'humanité va mieux qu'aujourd'hui l'humanité va vers un bonheur sur terre il était considéré comme un pessimiste alors qu'il était simplement lucide tout simplement lucide une dernière question si vous le voulez bien avant qu'on puisse machallah oui je voulais juste faire un lien c'est ce qu'il avait dit le Chir dans le domaine médical pour pouvoir justement faire le lien entre la pathologie et hormis les médicaments la spiritualité etc tout cela peut agir aussi d'une manière efficace il faut avoir le savoir aussi pour transmettre parce que clairement moi je suis dans le domaine médical mais si mais après si je n'ai pas le savoir approfondi je serai limitée et je sais que même si je sais que c'est une information super issue je me dirais ah mais du coup si la patiente elle me demande plus de détails je vais vous dire ça comment je vais me justifier et du coup voilà bien sûr c'est ça bien sûr bien sûr c'est vrai alors on est encore au début on est encore au début d'une prise de conscience de tout ce qu'on vient d'évoquer c'est récent si vous voulez et maintenant il va falloir essayer de traduire dans des dans des structures concrètes ces connaissances et ces et ces trésors finalement de sagesse c'est le rôle hamdoulilah d'abord des livres les ouvrages ont un rôle important mais c'est pas suffisant il faut aussi des formations et donc depuis quelques années avec hamdoulilah nos frères et sœurs des éditions Tessnim on organise des séminaires des séminaires par exemple on a organisé plusieurs séminaires sur la médecine prophétique pour expliquer non seulement ses fondements mais aussi comment la mettre en pratique comment la pratiquer au quotidien en juin inch'Allah un séminaire est prévu à Evian sur science et foi comment les sciences modernes peuvent être mises en adéquation on pourrait dire avec une véritable démarche de foi donc j'interviendrai mais il y a aussi Abdelhaq Giderdoni Bruno Giderdoni que vous connaissez peut-être qui est un grand astrophysicien et Abdelhaq m'ach'Allah donc il a vraiment une grande compétence scientifique mais il a aussi une grande compétence aussi dans les doctrines traditionnelles et spirituelles et connaît très bien les ouvrages dont je vous parle et il explique très bien comment en fait on peut réussir à avoir une formation scientifique très poussée sans pour autant perdre le trésor de la connaissance spirituelle et de la sagesse pour peu qu'on ait du discernement c'est ça qui est important c'est Al-Furqan le discernement en fait bon donc ce sera en juin Inch'Allah et c'est un séminaire c'est à dire qu'on est sur place dans un gîte pendant deux jours ce qui permet vraiment d'approfondir les choses ce qui permet vraiment de d'aller plus loin et de ressortir entre guillemets formés on appelle ça des séminaires de formation pour que les personnes ressortent avec un bagage et c'est le week-end sur ces belles paroles en fait on va essayer de Inch'Allah clôturer en fait ce séminaire béni Allah-i-Barek-tik alors moi j'ai juste deux choses en fait et je laisserai en fait le docteur en fait clôturer avec un dua avec un avec un petit mot aussi pour vous pour nous tous Allah-i-Barek-tik la première information c'est que avec le frère Abdel Fattah et puis on est le frère Mehdi le frère Rachid en fait on a essayé d'ici à Salam mais on travaille en fait pour toutes les mosquées et tout le monde on a créé en fait un groupe de de séminaires donc qui réfléchit c'est grâce à ce travail et grâce à Allah-u-tahala qu'il y a des séminaires qui se font en fait des contacts etc donc ça j'aimerais bien que tout le monde en fait le sache il y a une équipe c'est pas juste un séminaire qui a été parachuté comme ça donc il y aura tout un programme en fait sur une année on essaie parce que avec les chouillures si tu te prends pas à l'avance tu peux pas les avoir en fait déjà le docteur Taïeb il nous envoie vers Jouan alors que nous on veut tout de suite on manque là donc voilà deuxième chose on s'est dit en fait que Alhamdoulilah vous êtes intéressés et on a certains parmi vous qui sont dans une team Whatsapp qui s'appelle en fait team séminaire il y en a quelques-uns ici si ça vous dérange pas si vous voulez être informé de tout ce qu'on fait et donc en fait ce groupe Whatsapp je sais que tout le monde est gavé de ça ils sont las des groupes Whatsapp celui-là comme tous les sites qu'on gère en fait au niveau de la mosquée il est dédié uniquement aux infos utiles il n'y a pas de distraction il n'y a pas de divertissement c'est que tout ce qui a trait en fait donc alors pour que ça soit plus simple parce que je ne sais pas si vous avez un contact moi je vous donne en fait juste mon numéro de téléphone 06 17 93 il est partout 98 donc moi c'est Mohamed Romoli donc vous m'envoyez je suis intéressé pour être dans la team en fait pour être informé et on vous intègre dedans en fait et puis à chaque fois vous avez les détails alors très important on ouvre aussi aux frères aux sœurs la parole aussi c'est à dire si quelqu'un connaît un chire et qui peut être en fait il peut nous apporter sur un domaine donné et bien il peut le proposer vous avez le droit aussi de nous proposer des chouurs bien sûr en fait nous le tri etc parce qu'en fait c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qu'on va l'inviter donc il faudrait en fait que ça soit éthiquement bien sûr que ça match avec nous donc ça on peut le faire en fait on a déjà noté une sœur qui a proposé quelqu'un tout à l'heure c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de chouurs en fait lui il a progressé il était élevé avec les chouurs donc il les connaît donc vous avez cette possibilité de proposer vous avez la possibilité de proposer aussi des thématiques et nous après à nous de voir qui on peut inviter pour cette thématique et on aimerait bien parce que en fait je l'ai noté en fait je suis attentif à tout ce que vous dites chère c'est que vous organisez des séminaires sur deux jours trois jours et bien vous n'allez pas me démentir en fait c'est que la spiritualité il faudrait prendre le temps pour en fait la développer c'est pas parce que des fois bon même des fois oh dimanche trois heures séminaires mais c'est rien du tout là en fait le chère là il nous a donné juste il nous a mis l'eau à la bouche pour vraiment c'est ça en fait moi c'est le sentiment qu'il m'a fait aujourd'hui en fait et bien d'aller vers l'avant et de consacrer plus de temps à la spiritualité je suis très bavard je me coupe tout seul et puis je donne la parole à Chir Alhamdoulilah donc juste un ou deux mots de conclusion c'est qu'effectivement comme nous le dit M. Mohamed des rencontres comme celle-ci ce sont des points de départ en fait des points de départ pour que vous puissiez continuer à rechercher continuer à vous former continuer à approfondir les choses et pour ça Alhamdoulilah il y a plusieurs outils la lecture en est un soyez des lecteurs vraiment soyez des lecteurs encore une fois pas forcément dans la quantité c'est la qualité qui compte mais dites-vous Inch'Allah il faut que j'ai toujours un livre de chevet que pour chaque période et bien ce soit un livre de chevet et si c'est un quart d'heure par jour ou une demi-heure par jour c'est déjà beaucoup Alhamdoulilah c'est déjà bien du moment que ce soit régulier vous connaissez le hadith la meilleure action la plus aimée auprès d'Allah c'est celle qui dure dans le temps même si elle est petite en quantité mais soyez des lecteurs il faut lire nous devons lire on ne peut pas se permettre de ne pas être des lecteurs pour ça choisissez bien les livres et quand vous avez un bon livre vraiment prenez-le comme un support pour votre progression votre approfondissement les livres sont importants mais ils ne font pas tout les rencontres comme celle-ci c'est essentiel parce que la transmission humaine restera toujours quelque chose d'important moi-même je fais un peu de de webinaire si vous voulez parce que je sais qu'il y a des gens isolés il y a des gens qui ne peuvent pas se libérer parce qu'ils ont des enfants en bas âge ou des gens qui sont exilés au niveau professionnel ils ont dû partir en Suède en Norvège au Brésil au Mexique il y a des gens qui m'écrivent de là-bas et qui sont seuls du point de vue spirituel et donc il faut en faire un peu des webinaires mais je sais aussi qu'il ne faut pas trop en faire parce qu'il ne faut pas que ça remplace les vraies rencontres comme on a aujourd'hui donc il faut garder un équilibre les livres c'est important mais la rencontre est importante aussi et la transmission et donc bah alhamdoulilah vous avez entendu des choses il y a des ouvrages qui vous ont été recommandés alhamdoulilah celui-ci c'est mon premier ouvrage j'avais fait quelques traductions auparavant mais c'est le premier vrai ouvrage que je que je rédige et qui s'appelle L'enseignement spirituel du prophète il est paru en 2008 dans une première version il y avait deux tomes maintenant il paraît en un seul volume plus compact et aussi avec plus d'explications je pourrais dire que finalement en fait je l'ai écrit pour être un complément ou un accompagnement pour la lecture de la sirah en fait pour la lecture de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous trouverez dedans des hadiths avec beaucoup de commentaires aussi tirés de Ahya al-Humaddine ou des fatuhat al-Makkiya ou de textes d'Al-Junaid d'Al-Nawawi enfin bref de nos grands savants de Suyouti et de tous nos grands savants Inch'Allah Ta'ala et on va conclure bihawlillahi ta'ala par le dua bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallallah ala habibina seyyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi d'ma'ina Allahuma ya rahmanu ya rahim iftah عليna abwaabah rahmatik wa iftah عليna abwaabah fadlik wa a'inna ala dhikrika wa shukrika wa hussin ibadatik Allahuma arina l'haq haqqan wa arzughna attiba'ah wa arina l'bātila bātila wa arzughna ijtinaabah Allahuma anfa'ana bilqurān العظيم wa bima fihi min al-āyat wal-zikr l-hakim Allahuma anfa'ana bilqurān العظيم wa bima fihi min al-āyat wal-zikr l-hakim Allahuma علimna min al-Qur'an ma jahilna Allahuma علimna min al-Qur'an ma jahilna wa fahimna min منه مقصودك ya رب العالمين Allahuma ahdina wahdi bina واجعلna من المهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين Allahuma اغفر لنا ولوالدنا ولمشيخنا ولمن علمنا وللمسلمين اجمعين Allahuma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Allahuma رد المسلمين إلى دينك مرد جميل اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا فإنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وكل شيء عليك يسير يا قادر يا الله اللهم احفظنا واحفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أحبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حفيظ يا وكيل يا الله يا حفيظ يا وكيل يا الله يا حفيظ يا وكيل يا الله وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين A l'anye de la vie et l'affleter M'alik yot 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 Iyaka n'abud wa iyaka n'estani Iehn'na siraat al-mustakim Siraat al-lubine an'amta'alwaim غير المغضوب عليهم ولا الضالين